Bonsoir ! J'ai cru que j'allais commencer en mode... Bonsoir ! Je t'ai senti arriver avec le bonsoir qui t'est juste monté dans la gorge. Ouais, t'es monté, t'es monté. J'étais en mode est-ce que je lui laisse le premier bonsoir ? Je savais qu'il était là. Je t'ai piqué le premier bonsoir. Salut K.O. ! Salut Sondé, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, comme d'habitude. On passe notre vie ensemble, j'adore ça. Oui, t'as entré hier, aujourd'hui... Je suis trop heureuse. J'ai ma dose de bonsoir avec moi, c'est trop bien. Arrête-moi ! Oh mais non, 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 non ! De la good vibe, de la good vibe et surtout de la good cuisine aujourd'hui dans Sa Régal. Bienvenue sur Sa Régal, donc comme vous le savez, en partenariat avec 750 grammes et surtout en partenariat avec Chef Damien qui va nous faire des petits happenings puisqu'il va nous expliquer comment réaliser la recette qu'on va découvrir en même temps que vous. Eh oui, on n'a pas été spoilés, il a fallu avoir un gros leak tout à l'heure. Ah ouais ? Ouais. Ah oui, d'accord. D'ici le temps, c'est fini. Allez, let's go. Bonjour, le stream. Alors, on va parler football et vous savez qu'il y a un match Corée du Sud-Portugal. Je vais vous mettre au défi de réaliser le fameux Bibimba. Let's go. Et j'étais là en train de me dire, bon, c'est cool, ce soir, 23h, je serai sur le PC, pas du tout. Tellement, 23h, on sera au fourneau. Trop bien, trop bien comme recette. Le Bibimba, j'adore ça. Alors, j'adore, mais il n'y a pas que ça. Oui, bon, c'est pas grave. Le Bibimba, c'est trop bien. Bibimba, c'est très bien. Alors, les deux, j'en raffole. Vraiment, c'est... Alors, par contre, les pastilles des natas, j'en ai jamais fait. Je sais quel goût ça a, mais j'en ai jamais fait. Il y a une boutique pas très loin. Au pire, on va en acheter. Et puis la régie, il dira, ouais, ça va, c'est bon et tout. Donc, n'hésitez pas à partager vos impressions sur le Bibimba et les pastilles des natas. Donc, Bibimba, on connaît, c'est un espèce de bol garni, soit chaud, soit tiède, avec plusieurs légumes, plusieurs accompagnements. Et les pastilles des natas, c'est des espèces de petites tartes aux œufs, un petit peu citronnées, du coup. Parce qu'il ne me prépare, c'est trop bien qu'on ne le sent pas du tout, d'ailleurs. On ne le sent pas du tout. Et parfois, c'est ça. Non plus, quand j'ai vu la recette officielle, j'ai buggé aussi, forcément. Et parfois, ils mettent un peu de cannelle, mais pas non plus. La cannelle, je sais que... Polo qui adore la cannelle. Il y en a beaucoup qui aiment la cannelle. Léo aussi. Léo, il y a deux semaines, on s'en souvient. D'ailleurs, bien sûr, on pense très fort à Nico depuis sa petite visite au four, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, mais nous squattons quand même son appartement. Polo, mais Nico. Il va bien. Il va très bien. Il n'y a pas de souci. Il va bien. Réveillons les recettes. Il va falloir qu'on soit organisés, parce que... T'as vu, on a step up. On a step up. On a trouvé un budget. Ça y est, ils ont collé. Non, ça a été collé, je crois. Attends, écoute, vas-y, on a les deux. Moi, je trouve que ça y est, il y a un budget. On a des petites pastilles, ça régale, tout ça. Il faut les choses bien ici, chez nous. Mais passez des natas. J'ai m'intropez, j'ai oublié d'échanger. Merci beaucoup. Je m'ai trompée. Très bien. Alors, on a la préparation pastilles de natas. Les ingrédients, préparation bim-bim-up. Je ne sais pas s'il y a une strate à faire. On va commencer par l'un, par l'autre. Alors, apparemment, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas la... Attends. On n'a pas la patronité n'est pas à faire. Très bien. En même temps, ça aurait été galère. Oui, je ne vois pas dans quel monde on pouvait. Ça prend toujours plus de 24 heures à faire. Donc, beurrer les moules, tatata. En vrai, je pense que ça, ça va être plutôt rapide, j'ai l'impression. Est-ce que ce n'est pas une strate ? Alors, regarde, là, il faut les placer 20 minutes au frais. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres trucs où il y a un timer ? Oui, le four, regarde. 5 minutes, puis 10 minutes. Donc, 15 minutes de cuisson. En vrai, on en a à peu près pour 35-40 minutes. Attends, déposez les portions dans les moules. Attends, on a 35 minutes de cuisson, fin de préparation. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait d'abord ça. Et ce n'est pas grave si les moules sont au frais pendant plus longtemps que ça. Au pire. Non, je ne sais pas. Mieux vaut pas, peut-être. En vrai, ça ne me semble pas si con. Au pire, on les sort juste du frais, tu vois. Alors, un, c'est le riz, les herberts au chaud. Mettez la viande devant un bol. Ce qu'il y a, surtout, c'est des cuissons, en fait. En fait, c'est parce que c'est des multiples cuissons. Donc, il faut qu'on sorte beaucoup de... Si on veut faire tout faire en même temps, on peut faire tout en même temps. Sinon, c'est un à la fois. La stratégie, me semble peut-être mieux, de commencer par le pastis de Nata. Juste pour aller jusqu'à l'étape du réservé au frais. Comme ça, quitte à ce qu'on n'est pas fini, on les sort juste du frigo. Et comme ça, ça réserve, mais pas au frais. C'est ça. Et dans le pire des cas, c'est fait. Voilà, exactement. C'est très bien. Exactement. On va faire ça. Il faut beurrer les petits moules individuels qui sont trop mignons. Ils sont adorables. T'es mal au moule. Ils sont trop mignons. Et surtout, ce qui est trop bien. Je crois qu'en dessous, ce n'est pas les mêmes. Mais regarde ceux-là. C'est que tu sais, c'est des moules qui te permettent de démouler ultra facilement. Mais quel génial. C'est génial. C'est trop bien. Il y a un fond. Mais non, mais c'est incroyable. C'est fou ce qu'on fait. Attends. Il manque un peu. Il est là. Alors, commençons. C'est une pâte feuilletée. Elle est au frigo, je pense. Elle doit être au frigo, effectivement. Il va falloir du beurre, de la pâte feuilletée. Il va falloir découper un ronde de pâte en portions égales. Oh, c'est... Attends. Qu'est-ce que... Wow, attends. Ça a l'air d'une dingue gris. Les gars, vous allez... C'est une pâte feuilletée. Je n'ai jamais vue sous ce format-là. Mais on dirait de cette boulangerie un peu... Je n'ai jamais vu ça. On dirait de la tome de Savoie. On dirait un promas sous vide. C'est un peu particulier. On nous a dit le deuxième étage, mais laisse-moi regarder un petit peu. Il nous faudrait également du beurre. Si tu trouves du beurre dans tout ça, il va falloir découper. Attends, il y a marqué beurre doux ou beurre demi-sal ? Il n'y a rien marqué... Attends, peut-être je vais lire la liste des trucs. Non, il y a marqué un peu de beurre pour les moules. Un peu de beurre pour les moules, du beurre normal. Ça me sent bien. Beurre salé pour les moules, c'est peut-être pas ouf. Il n'y a que du beurre salé. Il n'y a que du beurre salé. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est le mélange des cultures. On met de la mayo, ça a la même couleur. Oui, mais... J'en ai trouvé. C'est du beurre, ça. Qu'est-ce que c'est ? Crème d'origine. Oui, c'est du beurre, ça. La crème d'origine française. C'est du beurre. C'est parfait. Mon à peu près isme dans ce truc. Crème d'origine française. C'est terrible. Franchement, ça passe large. Oui, très bien, ce beurre. Je vais ouvrir la pâte. Je te laisse ouvrir la pâte. Moi, je vais beurrer les moules. À défaut de me beurrer la biscotte. Je suis très heureuse que tu parles de ça quand surtout le chat voit devant nous une carotte plus grande que le monde. C'est vrai. C'est vrai que la régie, ils nous ont déposé cette carotte et ils s'attendaient à ce qu'on fasse pas de blague dessus. Tu vois, quand on me disait que le nuage radioactif avait s'arrêté à la frontière française, je n'y crois pas. C'est le même effet. C'est le même calibre. Évidemment. Je ne vais pas non plus trop faire des blagues avec parce qu'après, ça fait des clips et ça, ça fait des trucs chelous. Des mauvais bails. Voilà, évidemment. Moi, je préfère beurrer les petits moules. J'aime bien le feeling de beurrer des trucs. Je cherche. Un coup de petit. Peut-être que je ne m'y prends pas du tout comme il faut. Pas du tout. Peut-être que je ne m'y prends vraiment pas du tout. Ce que tu vas faire, c'est prendre... Je le beurre comme là, c'est ça. C'est ça. Sinon, si on n'a pas un... Si, regarde, on a un morceau de sopalin derrière. Je vais prendre un morceau de sopalin. Et tu t'insères pour beurrer. C'est trop bignot. J'étais en mode, attends, je n'ai peut-être pas du tout la bonne strut. Vraiment, ça m'a l'air... Comment tu fais ? Tu le mets dans ça et juste le... Tu appuies avec ton sopalin pour beurrer. OK. Par contre, le petit fond, c'est bien. Le petit fond, ça tourne. Donc, c'est un peu galère. Oh, regarde la pâte feuilletée. On voit les différentes couches. Par contre, ça va être dur à... Heureusement qu'on commence par ça parce que ça va être dur à étaler. Peut-être étaler de la farine. Je vais voir si je peux faire ça là. Je suis laver les mains. Accessoirement, tout va bien. Faisons ça, faisons ça. C'est vrai que... Oh, l'odeur, tu sens le beurre de la pâte feuilletée. Elle est incroyable. Cette odeur est fort agréable. Par contre, elle est bien attachée à un plastique. Mais pourquoi j'ai mis 10 tonnes de beurre ? Je suis complètement con comme un... Au pire, c'est pas grave. Plus c'est gras, mieux c'est... Est-ce qu'il faut beurrer les côtés aussi ? Un petit peu, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Bon, cette pâte, on va devoir l'étaler. Je vais mettre un peu de farine pour ne pas en mettre partout. Oh, allez, ça beurre, ça beurre. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées, vous ? Ici, ça beurre. Ça se beurre, là. En kilou. Ça passe tellement bien le beurre. En vrai, moi, j'aime bien... On fait une petite pâtisserie, sache que ça, ça me fait très plaisir. Parce qu'autant, la cuisine, c'est pas tellement mon dada. Oui, ton beurre, c'est ça. Pas dans le sens où j'aime pas la cuisine, j'adore ça, mais juste, je suis très mauvaise là-dedans. C'est vraiment des choses qui s'apprennent, en vrai. Ouais, mais après, il faut le faire, quoi. Il faut le faire, et vraiment... Et puis moi, je sais pas, je suis toujours un peu... Je fais partie de ces gens qui préfèrent manger que cuisiner, tu vois. Eh ben, t'as bien raison. J'ai choisi ma classe. J'aime bien, tu vois, cuisiner, mais forcément, comme tout le monde, toutes les personnes qui cuisinent, on a forcément un petit peu de seum. Quand tout est terminé, quand tout est mangé, tu passes plusieurs heures, tu sais, en cuisine. Ah ouais. Bon, après, tant mieux. Quand les gens apprécient, tant mieux, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, je trouve que c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je suis pas trop fan de faire la cuisine dans mon quotidien, parce que justement, j'ai ce ratio flem-action qui fait que je ne trouve pas ça worse de mon côté. Pourtant, j'adore la bonne cuisine. Ouais, ouais, bah oui. Par contre, consacrer du temps à faire la cuisine comme ça, avec quoi ? C'est très sympa. C'est parce qu'on est payé. C'est aussi parce qu'on est payé. C'est vrai que le fait d'être payé pour faire de la cuisine, M. Gournement appréciait ça. Mais en vrai, c'est très chouette. L'activité est très sympa. Oui, mais ça fait très atelier. Et surtout, on a les conseils de chef Damien qui font du bien. C'est vrai qu'on a les conseils d'un chef quand même. Et ça, c'est pas rien. Et puis, même moi, la pâtisserie, par contre, je suis très contente d'en faire, parce que ça, c'est un truc que j'adore, par contre. Oui, j'ai fait un dôme au marron. J'ai fait un tiramisu qui a été le plus grand échec de ma carrière. Écoute, il faut savoir faire des échecs pour avancer. Ah oui, vraiment, lui, c'était un échec avec un grand E. C'était terrible. Une fois que tu as regardé Queen's Gambit, ça s'est mieux passé. Effectivement. Oh, merde. Oh, c'est retourné. Mais les gars, elle est belle. Elle est très, très belle. Elle a quelque chose d'un peu ASMR, cette pâte. Oui, mais en plus, elle est très satisfaisante. Regarde, visuellement. On dirait un peu, un peu. Ah non, quoi qu'on dirait ma peau. Bon, plutôt une belle peau. Elle est très jolie. Très, très belle. Des petits pores. Qui n'a pas de pores sur sa peau ? Excusez-moi, mais à part Photoshop. Oui. Le filtre snapshot. Évidemment. Alors, je ne sais pas trop. On va faire combien de moules et ils disent combien de bases. Il n'y a pas écrit. Je ne sais pas. Moi, j'en beurre autant que j'ai de beurre. Oui. Mais je vais tout faire, en fait. Au pire, on les nettoie. Il y en a combien de façon ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ok, il faut bien que j'étale de manière à faire 8 découpes. Ok. Effectivement. On va faire ça. Il va falloir ensuite découper le rouleau de pâte en portions égales. Puis déposer les portions dans les moules, une par moule. Très bien. Une fois que ce sera fait, on va laisser au frais nos petits moules pendant 20 minutes. Et on pourra attaquer le Bibimap. Bibimap, j'en avais fait un très récemment parce que j'ai enfin trouvé la sauce qu'il fallait pour mettre dedans. La sauce un peu pimentée. C'est celle-là ? Non, c'est l'huile de sésame. Pas du tout. Vraiment pas. Parce que j'adore manger épicé. Mais c'est vraiment un banger. Si jamais il vous reste du riz et vous avez des petits légumes, c'est un peu la même chose. En froid, tu fais un poké. En chaud, tu fais un Bibimap. Ça me semble plutôt des bons tips. Bon petit tips. Ça prépare quoi ce soir ? Je vais faire un gâteau au chocolat. Bon gâteau au chocolat à toi. Et bon appétit pour plus tard aussi. Bon appétit pour plus tard, évidemment. On est en train de faire des pastéis, des natas. C'est ça. Et également, on devra préparer un Bibimap. Après, j'en chie un peu avec le beurre. Vraiment, c'est festilant dedans. En fait, le mieux, c'est que tu sais, il faut le laisser un peu dehors pour qu'il soit bien mou. Ouais, pour faire un petit beurre pommade et tout. Ouais, c'est ça. Je connais ce terme, je connais le beurre pommade. C'est grand mignon. C'est trop mignon. Quand j'étais plus petite, j'avais entendu le terme beurre pommade. Je pensais que c'était en tube, comme une pommade. Très bien. Je ne comprenais pas. J'ai appris ce terme à 25 ans et je croyais effectivement que c'était du beurre en tube. Ah bah tu vois, il n'y a pas d'âge. Oups, oups, oups. Révélation. J'adore les personnes qui expriment leur révélation. J'ai appris trop tard que Antel, ça veut dire ça. J'adore. J'adore. Ce qui me fait kiffer à chaque fois, c'est les révélations sur les expressions. Oui. Et notamment, Nimiza fait ça. Elle troll un peu, mais c'est très drôle. Passer du coca-lan. Elle a traduit ça en passer du coca-light. Oui, je m'en souviens. Elle l'écrivait comme ça. Oui, il fait beaucoup rire. J'ai l'impression que... Je pense que je ne vais pas pouvoir plus s'étaler. J'essaie de ne pas laisser de sopalin dans le beurre. C'est très bien, c'est très bien beurré, écoute. Tu beurres bien les choses. C'est un kouignaman que je suis en train de te faire. C'est bon ça aussi. Oui, mais c'est pas... Tu sais que... Non, mais regarde, clairement, tu sais qu'on met le beurre. T'es malade, le beurre. La pâte, on met de la pâte, du beurre, du sucre, de la pâte, du beurre, du sucre. On a un kouignaman. Et on fait un petit kouignaman. Chef Damien, il va être en mode, bah, beaucoup de vous faites. On va changer la recette. Tu sais, vraiment, pour la dernière, ça va vraiment être ça. On a une recette ? Bon, bah, t'es sûr, j'ai une autre recette, finalement. Bon, écoute, c'est beurré. Moi, ça me semble pas mal, écoute, pour l'instant. C'est beurré ici. Tac, tac, tac. Peut-être essayer de la... Tu t'en sors, elle est très belle, cette pâte. Vraiment ? Elle est magnifique. Attends, c'est trop satisfaisant. Oh oui ! Tu fais le pizzaïolo ? Je sais pas faire. Je sais pas si c'est ta bouteille ou ma bouteille. La mienne, je l'ai ouverte, elle est peut-être là-bas au bout. Je sais pas laquelle c'est. En pire des cas. Tant pis, tant pis. Bref, bah, du coup, moi, je... Je vais essayer de l'étaler encore peut-être un petit peu. Et on y va ? Vas-y. On va faire ça, il va falloir le séparer en portions égales. Merde, t'as mis un coup d'ongle. Mettre tout ça dedans. Je vais regarder un petit peu le bibimbap, s'il n'y a pas des trucs que je peux avancer, peut-être. Rincez le riz plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis faites le cuir par absorption avec de l'eau. Peut-être que je peux trouver de quoi préparer le riz. Dans un grand saladier. Un grand saladier. C'est en dessous de moi, je crois. Et il faut une passoire aussi. Oui, pas forcément. Comment tu fais ? Comment tu enlèves le riz ? Tu rins sur le côté, tu tiens à la main, et tu le mets, tu t'es un petit fond d'eau, tu remets de l'eau pour rincer jusqu'à ce que ce soit clair. C'est dangereux, ça. Ah bon ? Non, mais tu connais mes compétences. Fais avec la même passoire. Je vais faire avec une passoire. Regarde. Ça, c'est un tamis. C'est parfait. En vrai, c'est parfait pour ce que je veux faire. Moi, je ne suis pas du genre à m'emmerder avec le bon outil pour le bon truc. Moi, tant que ça fait l'effet, je ne lui demande pas plus. Il va falloir que je mesure juste combien il me faut. Verre doseur. Peut-être le faire au verre doseur, non ? Oui. On a encore les balances sans piles. Oui, évidemment. Bon, écoute, la patte, moi, ça a l'air d'être bon. Je vais me laver les mains et on y va. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais donc. Au fait, l'ongle de la dernière fois a-t-il été retrouvé ? Eh bien, écoutez, il est disparu avec Nico, au passage. Nico l'a emporté avec lui. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là ce soir. C'est peut-être pour ça, effectivement. Mais on ne voulait pas trop vous le dire. Sacré Nico. Après, il est bien gentil de nous laisser son apport, malgré son absence. C'est ça. C'est vraiment un frère. Il nous fait vraiment confiance et ça fait plaisir. Oui. Alors, attends, je vais essayer de prendre un bol. Je vais vraiment me battre contre ce paquet de riz, là. Oui, comme ça. Oui, voilà. Oui. C'est trop forte. On va faire comme ça. On ne peut rien t'apprendre, Sandé. Je vais chercher un petit bol. Je crois qu'il y en a là. J'ai un paquet de riz. Ça aurait pu tellement mal finir. Il n'y a pas de plus grand bol. Des grands bols ? Non, c'est bon. On a ver là. Alors, combien il m'en faut, là ? 250 grammes de riz rond coréen ou 250 grammes de riz rond japonais. Ah, mais non ! Tout va bien. Oui, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert. Ce n'est pas grave. Il est trop beau, ce riz rond, j'adore. Il est magnifique. Tout est maîtrisé. Est-ce que c'est la bonne taille ? C'est absolument maîtrisé, les gars. Vous n'en faites pas. C'est très bien. Mais du coup, je ne vois plus, c'est le riz. Ah, c'est là, le riz. Il faut combien ? 250 grammes ? Oui. Je te regarde ? Non, je suis presque. C'est bon. Ok. En vrai, combien je suis riz ? 200 grammes. J'y étais presque. Voilà. Cata. J'y étais très, très presque. Je voudrais bien les mettre après. Hop. Allons-y. Oh, ils sont très beaux, tes petits ronds. J'ai trouvé le bon format. Ah, t'as pris une petite assiette et tu découpes autour. J'ai trouvé le bon format pour les moules. C'est vraiment trop fort. Non, il faut arrêter. Mais non, mais c'est vrai, j'adore l'idée. C'est génial. Moi, j'aurais fait des ronds à main levée. J'aurais pris un compas. J'en fous pas. J'avoue, j'adore le compas. Le compas, l'outil sous-côté. Mais c'était tellement dangereux, tu sais, dans les trousses. Tu te piquais tout le temps. Ceux qui n'avaient pas de protection. Mais surtout, ça prenait tellement toute la place du monde pour ne jamais t'en servir. C'est ça. Tu t'en servais deux fois dans l'année. C'est inutile. Pour faire des rosaces. Je vais me laver le maire aussi avant d'attaquer la suite. Et je vais rincer l'ovie. On commence à prendre le coup de main, en vrai. Et surtout, on commence à retenir où sont placés les objets. Je crois que c'est le plus important. On galère moins à trouver les choses à droite, à gauche. Il faut qu'on en parle. On est le 2 décembre. Je ne dis pas de bêtises. Calendrier de l'avant. Ah, alors, je me suis fait influencer par ma communauté. Oui, très bien. Je n'en avais pas prévu de base de prendre un calendrier de l'avant. Très bien, ok. Et puis, on en a discuté. Ils avaient tous un calendrier de l'avant, évidemment. Je me suis sentie un peu, tu sais, comme si je n'étais pas dans la fête. C'est ça. Tu étais dans ton coin, dans la cour de récré. C'est ça. Et du coup, je suis allée m'en acheter. C'est très bien. En plus, bon plan, parce qu'en décembre, tu as des promos sur les calendriers de l'avant. C'est ça. Vu que le mois est commencé. Et du coup, ça y est, j'ai mon méga calendrier de l'avant. Je suis très heureuse. Sache-le. Le plaisir. Ça fait très plaisir. Au matin, tu ouvres au matin. En fait, j'oublie que j'en ai acheté un. Donc, le matin, je suis trop heureuse de découvrir que j'ai un petit truc à prendre. Je osais être trop bien. Tu en as acheté un, toi aussi ? J'en ai trois. Tu en as trois, mais quelle est la méta ? En fait, le truc, c'est que chaque année, j'ai toujours le même calendrier. Oui. Et chaque année, finalement, tu sais, ce n'est pas que ça me dégoûte. Je les connais. Je connais les bonbons ou les chocolats qui attendent. Ah, tu n'as plus la surprise. Et du coup, voilà, c'est ça. Et donc, je me retrouve à accumuler deux, trois jours avec... Je ne mange pas avec les mêmes chocolats. Donc, cette année, j'ai décidé de prendre un peu des choses dont j'ai envie. Et également, mes parents m'en ont offert un. Ah, c'est sympa. J'en profite. Donc, trois calendriers chocolat ? Non, un calendrier madeleine. Madeleine ? Oui, des madeleines. OK. Une madeleine par jour avec un parfum différent. Elles sont formidables. Un calendrier... J'ai le droit d'en parler. Française des jeux. Quoi ? Un calendrier de la menthe qui est agréable. Ah oui, d'accord. Il est génial. Il est génial. Pour l'instant, je n'ai rien gagné. Mais bon. C'est un concept, en vrai. Et un calendrier choup-à-choups qui m'a été offert aussi. Donc, ça fait les bonbons pour l'année. C'est très bien. Sympa. Oui. Et là, je regarde, il y a à Paris, ma communauté a des calendriers de l'Avent. Star Wars, Lego Star Wars, Harry Potter. Vraiment, c'est trop chouette. Évidemment. C'est trop sympa, en vrai. Je trouve que c'est l'occasion. Ça fait un peu le cadeau de Noël pour toi, finalement. Un peu, ouais. Un petit peu, effectivement. J'en ai offert un à un fil de rongue. Ouais. Parce qu'il n'en avait pas depuis longtemps. Petit happening. Attendez, on a un appel ? Petite astuce. Vous allez commencer par réaliser la pâte à Pachetis de Nata. Et puis, vous allez beurrer vos moules. Vous allez garnir vos moules de pâte. Et vous allez les mettre au réfrigérateur le temps de préparer l'appareil à Pachetis de Nata. Alors, comme ça, ça va bien se reposer et vos Pachetis seront canons. Très bien, chef. C'est trop bien. J'adore. On avait tout. Finalement, on avait la méta. On avait tout anticipé. Par contre, il a dit quoi ? L'appareil à Pachetis de Nata ? Ouais. Il y a un appareil pour ça ? En fait, c'est ce qu'on appelle toutes les préparations en pâtisserie. Ah ! C'est genre toutes les bases, genre les crèmes, les ganaches. D'accord. On appelle ça l'appareil. Très bien. Celui-là, il y a peut-être un peu plus. Ouais, elle est trop forte. On commence à avoir la méta et tout. On va lire les trucs. On avance. On commence à anticiper, chef Damien. Ouais. Attention. Attends, j'essaie de... Bon, je ne sais pas si c'est... Attends, je vais mettre un truc en dessous pour voir si c'est lavé. Mais je crois que c'est lavé. J'aurais dû mettre de l'eau chaude. Je me gèle les mains depuis tout à l'heure, là. En vrai, tu vois, si tu regardes si c'est trouble, c'est pas lavé. Si l'eau est trouble, je vais voir tout de suite. Bon, on va avoir que sept... Quoi que je vais faire, peut-être un dernier avec la pâte qui reste. Comme c'est une pâte feuilletée, ce n'est pas évident. Ça m'a l'air claire, ma chère KO. C'est vrai ? Ouais, ça m'a l'air claire. Je vais en passer un dernier coup. La meilleure. Mais ce riz m'a l'air très bien. Hop. On avait fait une connerie la dernière fois, non ? Est-ce que quoi ? Je réfléchis à la dernière fois et je me demande si on n'avait pas loupé une étape à un moment ou un truc comme ça. Déjà, on n'a pas mixé et je ne l'ai pas fait, c'est ma faute. La courge, la citrouille. Sunday, tu trouves de l'or ? Oui. Ce serait trop mignon. Regardez, je l'ai trouvé. Une pépite d'or. Je suis très fière de ma blague. Comment elle s'appelle l'émission ? Ah non, c'est Chercheur d'or en Australie, là, tu sais. En plus, tu sais, limite, tu as la tenue pour. Ah, mais moi, je suis équipée, là. Moi, je pars. Ça me fascine, ces Chercheurs d'or. J'adore ces émissions. Regarde. J'ai réussi. On peut pas mettre un bijou dedans pour faire semblant ? C'est bon. Ça a marché ! Victoire ! Le riz est propre ! Si je peux avoir la même hygiène. Écoute, pour moi, c'est bon. Malheureusement, je ne sais pas si on arrivera à rattraper quelque chose. Non, mais déjà, pour la reformer une plus, c'est trop stylé. Des petits feuilletés, après, mettre dans le four avec. Des petits feuilletés cannelle, j'en sais pas. Oh là là. Je les mets dedans, écoute, et voilà. Ouais, tu sais, ils ont des idées de concepts, de choses qu'on doit dessiner, après, avec. Oui, bizarrement, on va encore faire Nico. On va pas de dessin, ce soir. On va pas de dessin, ce soir ? Mais pourquoi vous... On va pas répéter les défis. Oui, mais nous, on a même bien. Je me demande ce que vous nous avez concocté. Alors, on va bien les mettre. Faut les mettre bien, c'est ça. J'anticipe pas trop. Oui, tout le monde, très bien. Ouais, évidemment. Les ongles longs, comme ça. Ça te fait des traces de zinzin à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez, ouais. On a vraiment... On a vraiment les traces d'ongles. Genre, regardez, les griffes, quoi. C'est ça que j'y ai pas pensé quand on les a fait faire. Oui, bon, écoute... C'est pas très grave. On a des petits pouces pour les faire, pas forcément les ongles. Tu développes, quand t'as des ongles longs comme ça, tu développes des techniques pour ne plus utiliser tes doigts de la même manière. Le titre ? J'y pensais pas du tout. Je pensais au clavier, par exemple. Le clavier, c'était terrible. Quand j'ai relancé, forcément, je suis allée sur le jeu avant la sortie de Dragon's Flight. J'ai vu que je n'arrivais pas à jouer. Ah oui. Et donc là, j'ai replacé mes mains sur le clavier. J'arrive à bien me positionner, mais ouais, c'est terrible. Alors, attends, j'essaie de remonter un peu le... Ah, quoi que... Ouais, j'essaie, mais si t'as des petits restes, parce que là, la pâte est fine, quoi. Merci beaucoup. C'est fort sympathique. On fait de la reconstruction de pâtes, là. Comment on appelle ça ? La remodélisation 3D ? La remodélisation de pâtes, c'est exactement ça. Oh là là, la mienne est charcutée, vraiment. Je vais retirer un peu le bord, ici, pour que ce soit joli, aussi. Les miennes sont probablement moins réussies que les tiennes, ma chère Kao. Mais non, c'est très bien. C'est quasiment les mêmes. Mais va la gueule ! Attends, 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 on va remettre un peu de pâtes, parce que ça a l'air tout tristou. Ça a l'air tout tristou. Bon, après, l'important, c'est l'intérieur. C'est pas... Non, mais au moins, juste que le visuel, tu sais, soit sympa, qu'on nous mate pas de moise note, parce que la semaine dernière, c'était pas fou. Oui ? Oui ! Quoi, donc ? Ouais, salut les filles, effectivement, je suis peut-être pas là, mais je regarde quand même. Et c'est pas parce que je suis pas là que les souris dansent, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non ! C'est toi ! Nico ! Le meilleur entre nous ! Le crack, Nico ! On l'aime, c'est Nico. C'est vraiment le meilleur. Eh bien, écoute, on est pas mal. Il est trop, trop fort. Je suis très contente qu'il ait fait un petit appennium. Ah ouais. Bon, en même temps, on est quand même dans son appart, tu vois. Oui, alors. C'est vrai que... Il nous a laissé les clés, et donc. Il est peut-être juste au fond de la porte, en fait. Tout à l'heure, il est à la fenêtre. Voilà, prenez pas la confiance. Hop, écoute, on met au frais. Y'a plus qu'à. Allez, on met au frais. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tiens, je te livre tout. Parfait. Je livre les petits moules. Je te mets très 5 étoiles. Merci. Hop. Et un pour boire. C'est très gentil. Un petit uberpoule. Tiens. Oh, on la ref, évidemment. Ok, donc. Voilà. Il va falloir faire cuire le riz, maintenant. Oui. Ça va, on est plutôt pas mal. Mais en vrai, il nous disait pas qu'il fallait faire la préparation pendant que c'était au frais ? Euh, oui. Mais ça veut dire qu'on les mette au four rapidement. Ouais, en vrai. Au pire, c'est peut-être un peu l'enfer, non ? Si on les fait maintenant, au pire, on les laisse refroidir après. Tu penses ? Et s'il faut, on les laisse, tu sais, avec le four entre-ouvert. On peut faire ça. On peut faire ça. Comme ça, c'est fait, au pire. On peut tenter la métade. Et on s'occupe que du bibi-map. Et de s'occuper après que du bibi-map. Ça peut être bien. On peut essayer de ne pas mélanger les trucs. C'est ça. Et faire, oui. Oui, ça peut être bien. En vrai, c'est peut-être moins risqué de faire comme ça, effectivement. Oui, on va prendre ce cul de poule-là. Vas-y. Ramasse le cul de la poule. Donc, il va falloir des jaunes neuves, du chute. Du poule et des oeufs. Tu sais, il y a les plumes. Oui, ils ont mis les têtes de plumes et tout. C'est trop bimé. On a un petit moule beurré pour plus tard. Là, même, je vais l'enlever. Si on n'aura pas besoin de beurre à nouveau, je vais le remettre au frais. Alors, on a 4 jaunes d'oeufs, 100 grammes de sucre en poudre, une cuillère à café de farine, zeste d'un citron bio. Je suis confusée. Et 25 cl de crème fraîche. Il te faut de la crème fraîche ? Oui. Tu vas me dire ce qu'il te faut ? Je crois que tout est là. Crème fraîche ? Oui, crème fraîche, s'il te plaît. La crème fraîche ! L'envie du vrai ! Voilà, crème fraîche. L'envie de buivre. Ah oui. Sache que je m'étais fait salement avoir en Angleterre. Ah non, avec les... La sour cream. Oui. J'ai fait cette erreur. Je voulais me faire des carbonara. C'est aigre et c'est pas bon. C'est dégueulasse. Je vais faire en mode trop rose. Je vais me faire une giga, pas de carbonara. Je m'achète de la bonne crème, là. La sour cream, je ne savais pas que ça existait. Je commence à faire mes carbos. J'ouvre le truc de crème. Je sens l'odeur du truc. Je fais... Il y a un problème. Ça me fait vraiment penser au léfrémenté d'ici. Ah non, c'est dégueu. C'est juste dégueu. De toute façon, après, ils ne sont pas très réputés pour leur crise. Non, excusez-moi. Je vais juste prendre un petit truc à boire. Il faut du coup, pour casser les oeufs, il ne faut que les jaunes, je crois. Oui, les jaunes, oeufs et le sucre. Ah, ça, attends, je sais faire de splitter les oeufs. Tac, on va le faire. Le blanc là et on va mettre le jaune là. Le blanc là et le jaune là, il n'y a pas de problème. Je peux en faire un aussi. Mais fais un, on en a six. Attends, mais combien il en faut ? Il en faut quatre, c'est pour ça. Il en faut quatre ? Oui. Vas-y, viens, on en fait. On en fait. Tu m'avais montré la dernière fois d'ailleurs que tu savais les faire d'une main. Oui, mais séparer le blanc. C'était très impressionnant. Merci. J'avais admiré la performance, j'étais en mode waouh. C'est vrai que je l'ai fait deux fois en fait. Oui, pas trois, je pense, c'est normal. C'est bon, pas de massacre. La petite technique de séparation que j'ai appris justement en faisant des pâtes carbonara. En vrai, en plus, tu as fait... Avec des oeufs. Quel bonheur. Ça fait, je crois, des années que je n'ai pas mangé de pâtes carbonara. C'est le plat où, malheureusement, je ne peux plus trop en manger maintenant parce que j'en ai fait trop. Et du coup, ça me dégoûte un peu. Voilà, exactement. Je crois que j'ai cassé mon jaune. Ma mélode vide dedans, t'inquiète pas. Attends, juste j'enlève le... J'ai un vieux... Non, effectivement, il est cassé. Moi, s'il reste un peu de blanc, ce n'est pas très grave. Il est cassé. Ah oui, moi, je suis de l'école. Vraiment, j'enlève tout, tout, tout. Je faisais ça avant. Jusqu'à ce que je regarde quelques vidéos où parfois, il en restait un peu. J'étais bon, bah cool. Alors, en vrai, je crois que c'est aussi parce que souvent, ça m'arrive de faire des préparations un peu spécifiques. Et si tu mixes les deux, c'est raté de chez raté. Je crois que c'est les blancs en neige. Si t'as un tout petit peu de jaune, c'est fini. Ça, c'est dead. Donc, effectivement, le mixage doit être... Il y en a pas mal comme ça, mais là, comme c'est une espèce de crème, tu sais, c'est pas non plus au grave. Non, mais c'est le petit truc, là. Viens là, toi. Voilà. Tac. Le pire, c'est vraiment, tu sais, la texture du blanc comme ça. Ah, c'est pas le mollard, quoi. Il y a des gens... Toi, c'est le matin, quand tu vas te moucher. Oh là là, quelle horreur. Il y a des gens qui mangent ça cru. Oui, qui mangent les oeufs crus. Définis ce soir, non. Ah, non, Polo. On allait venir directement chez toi te faire manger les oeufs crus, si tu nous disais ça. Donc, laisse poser les oeufs. Et le sucre. 100 grammes. 100 grammes de sucre blanc. On a la petite balance, c'est là. Je suis là, je suis balance. Et juste un, on finit. Ouais, on ne parlera pas de ceux qui sont de juillet. Oh, bah, tout de suite. Les gens de juillet, l'attaque envers notre peuple. 100 grammes. Je suis offensée par tes propos, KO. Non, ce n'est pas juillet, c'est quand. Juillet, c'est quoi ? Juillet, c'est cancer. Ah, bah, c'est ça, justement. Il doit être évité. Mais pourquoi tu parles mal des cancers ? Parce que moi, je disais que j'étais une balance. Ouais, et donc ? Par définition, je balance des choses. Je suis offensée. Je fais, oui, pardon. 100 grammes. On est à 101 grammes. C'est parfait. Parfait, bien sûr. Je cherche un fouet. Un fouet. On a un fouet. C'est pas là ? Ça doit être là-dedans. Là, là, là. Ah, je l'ai vu. Il est grand. Oh, t'es mal le fouet. Il est immense. Oh, le fouet de Zinzan. Attends, mais c'est énorme. Avec notre calote. Mais oui, il faut pas que... Il est ouf. Mais c'est énorme. Il est fou. Oh, bah écoute, vas-y. Tu commences, hein ? Vas-y, fais-toi, plaise. La farine, le zeste de citron est mélangé. Donc, il va nous falloir combien ? Une cuillère à café de farine. Bon, ça devrait être dans ma capacité. Elle est là, à gauche, ouais. La farine est là, effectivement. Hop, tiens, attention. Je vais essayer de... C'est une cuillère à café. Il faut les blanchir ? Ouais. Je sais pas. Ah oui, il faut être énergiquement. C'est sûrement ça. Il faut être énergiquement. Le zeste d'un citron. Je suis désolée, mais la cam, je ne pourrai pas. Voilà, j'essaie de le... Ah 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 ! La cam, il va falloir faire avec pour faire un zeste. Je peux utiliser ça ? Oui, tu peux. C'est parfait, ça. De ce côté, c'est très bien, là. Là, très bien. Je vais faire un petit zeste. On va y arriver. J'adore l'odeur du citron. Oui. Je pourrais le grailler comme ça, là. Peut-être qu'il attend que ça. C'est blanc, là, non ? Ça a une bonne gueule. Ça a une très bonne gueule. J'aime beaucoup. À la cam, c'est très saturé. Le fourrille d'agri. Ça sent trop bon. T'as vu l'odeur du citron, là ? C'est zinzin. Je pense que je peux en faire plus. Oui, fais-en plein. Ah, plein ? Je pense que c'est le zeste d'un citron. Le zeste de citron. Non, d'un citron bio. Ah, d'un citron bio. Donc, c'est tout le côté. Ah bon, tout le côté ? Ah, mais ça va être colossal. Peut-être pas tout, mais écoute, dans quel cas ? Moi, je te fais confiance. Je ne sais pas, en fait, tu disais, j'ai envie de me fier à la recette. Ouais, mais c'est Polo qui a retouché à ça. Il est fourbe, Polo. Je suis sûre qu'il aime juste le citron et qu'il aimerait bien. Il peut en avoir plein. C'est vrai qu'il peut nous modifier la recette. Alors, je plaide non coupable. Tu plaides non coupable ? Bien évidemment, comme toujours. Ouais, mais Polo, qui te croit ici ? Le chat, peut-être ? Le chat, est-ce que vous croyez plutôt Polo ? Vous êtes plus Nico ou Polo ? Team Nico ou Team Polo ? Allez, l'ostropole est lancé. Vas-y, je pense que tu peux déjà commencer. Je pense qu'il y a moyen d'en mettre. Alors, attends, tac. J'adore, c'est trop mignon. Mais regarde comme il est beau, ce petit zeste. Je sens si bon. Ouais. J'adore cette trappe. On peut se faire une petite eau citronnée, après. On peut se faire une eau citronnée, effectivement. Avec un petit peu d'amaretto. Oui, voilà, évidemment. Le début d'un amaretto sour glaçon, amaretto citron. Tu fais de la mixo un peu ? Je me fais des petits cocktails. Tu sais qu'on peut se faire un amaretto sour avec justement du blanc d'œuf aussi. Dans un shaker. Je pense. Il y a un moment, il y a un truc qui doit cuire. Donc du coup, on aurait du temps. Oui, on aura du temps. Attends, je vais te rajouter la cuillère. Un petit shaker de prot, là. Ajouter la farine. Donc il y a un café de farine, il faut. C'est ça. Très bien. Vas-y. Attention, il y a un gage. Pouf ! J'ai vraiment trois ans, quoi. Si seulement ça pouvait faire ce bruit-là aux toilettes. Bon. C'est délicat. Si délicat. Oh. On est en train de préparer à manger. Il y en a qui mange. Mon Dieu, quand je vais aux toilettes maintenant, mon chat s'endort sur moi. Pardon. Oh, ça c'était juste pour le dire. Elle est trop mignonne, mais ça m'énerve. Trop trop chou. Tu sais, c'est comme les bébés. En 30 secondes, elles dors. Ah ouais. Moi, je suis un peu comme ça en vrai. C'est bien, t'as de la chance. Je pense que c'est l'épuisement général. Ouais, ouais, ouais. Mais toi-même, moi j'ai mon cerveau, il est en ébullition et il ne veut pas. Ah oui, ça c'est trop dur. Dormir, tu sais, quand tu viens de... Même quand t'as streamé il n'y a pas longtemps, c'est impossible de dormir. C'est catastrophique. C'est ce que j'utilise comme excuse pour justifier que je m'endors toujours très très tard. Oh, écoute. Hop. Je pense qu'on est bien au niveau zeste. Oui, c'est bon. Bon, après on va le consommer. Oui, bien sûr, on ne va pas le gâcher. On ne va pas le gâcher. On verra, on fera un petit cocktail après. Ensuite, tu as incorporé la crème fraîche et mélangé pour obtenir une... En fait, toi, il faut que tu mélanges pour l'instant et ensuite on va rajouter la crème fraîche. Écoute, c'est mélangé. 25 cl de crème fraîche. Et là, vas-y, tiens. 25 cl, c'est combien ? C'est 250 g. Oui. Non, c'est 25 ml. Il y a 33 cl, 324 g, c'est bon, c'est ça. 250 g. Ouais. Yolo ! Les biscottos. C'est ouvert ? Oui, c'est ouvert. C'était pas de la crème liquide de base qu'il fallait, non ? Je ne sais pas. Non, il y a marqué crème fraîche. D'accord, très bien. Ça va être pâteux, c'est bien. Moi, ce sera déjà prêt, en vrai. Puis en plus, c'était au bon étage, donc moi, j'ai pris dans le bon étage. Oh là là, regarde comme c'est beau. Je sens, je vois mon intolérance au lactose. C'est joli ! T'as vu, je fais ça ? Regardez, oui, vous le voyez, elle nous fait une super présentation. Je fais une présentation de la pâte magnifique. Ouais, dommage qu'on ne puisse pas garder ça comme ça. Waouh ! Regardez, je prends grand soin. Par contre, en fait, c'est en train de modifier les valeurs du... Ah merde, oui, pardon, attends. C'est bon. Encore un peu. Donc, il faut rester un peu fiche. Je suis grand contente d'en faire dépasser de Nathan. Moi aussi, ça m'en trouve heureuse. Sache que j'adore ça. Mais oui, j'espère qu'ils seront aussi bons que les vrais. J'en doute pas. Après tout l'amour qu'on met dedans... On va essayer. 30. Encore un peu. 35. Ouais. Au final, on aura peut-être fini. 46. C'est bon. Ouais. 48. Attends, vas-y un petit peu. La petite goutte. Le total. Non ! Qu'il y a en 9. Encore un petit peu. Qu'il y a en 9, alors peut-être ! 51 ! Oh putain, 51 ! 52, c'est pire ! Non ! On a une trop crème, les gars. C'est raté ! Juste raté. On a échoué ! Oh, qu'est-ce que c'est bon ! Oh, c'est beau ! Oh, regarde, la préparation, elle est magnifique. Elle est trop belle, la préparation. Ça a l'air trop bon. Alors, qu'est-ce que le chat a voté ? Nico ou Polo ? Non, mais t'as cru vraiment que j'avais aussi... Bah, évidemment ! Bah, bien sûr, complètement. Nico a dit qu'il n'y avait pas de compétition entre nous dans le chat. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de compétition entre nous. Oui, mais ça... Parce qu'il sait qu'il va gagner ! Il sait qu'il va gagner ! C'est tout ! C'est pour ça que je ne lance pas le polo. Tu aurais pu mettre un bouton, les deux ! Juste, c'est deux fois les deux, les deux ! Vraiment ? Les deux, les deux, les deux. Ça sent bon ! Ça sent très très bon ! Moi aussi, regarde, on ne mettrais pas un peu plus de citron, peut-être, non ? La dernière fois que vous avez fait ça, c'était pas une super idée. De faire quoi ? Genre rajouter des trucs au pif ! Ah ! Mais non, là, c'est toujours le même citron, ce n'est pas au pif, Paul ! Ok ! Regarde, ça va ! C'est bien ! Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter au pif, là ? De la sauce soja. De la sauce soja dans les pastaises de Nathan ? Ça ferait dépasser le Nathan salé ! Enfin, sacré sucré, c'est... Ça me fait... Ah, ouais, pas bon ! Regarde ! Ça a l'air bien, hein ! Ça a l'air bien ! T'aimes bien le citron, Polo, non ? Il a intérêt, hein ! C'est pour toi, Paul ! Vraiment... Merci ! Voilà, très bien ! Mais écoute, notre préparation est prête ! J'ai déjà été à lire, c'est bien lisse, ça manque de poivre ! Je suis fatiguée ! J'ai écouté, ça manque de poils, j'étais là-bas de nom, pas ouf ! Ça, ça peut se faire aussi, hein ! Alors, il faut porter à l'ébullition et laisser tiédir ! Ah bon ? D'accord, bah il nous faut une casserole ! C'est sûr, bon, non ! Portée à l'ébullition, attends, mais dans une... en bain-marie ou dans une casserole ? Il n'y a pas d'indic ! Je ne connais pas, moi ! Non mais vous n'avez pas à verser les recettes, là ? Ah, dans les casseroles, c'est peut-être là ! Ouais, il nous faut une petite, là ! Ouais, attends, il faut un truc qui marche avec l'induction, en plus ! Oh, pardon ! Là, attends, ça doit... Oui, ça, c'est très bien ! Ça a l'air bien, ouais ! Ouais ! Mais alors, oui, comment on... Attends, mais on fait au bain-marie ou euh... Comment on fait ça ? J'ai juste ça horrible, j'ai envie de googler ! J'ai envie de quoi ? J'ai envie d'aller sur Google ! C'est de la triche, ça ! Je sais, je sais, je le ferai pas ! Rappelez-vous que vous êtes en mission et que vous n'avez pas Internet ! Ouais, non, non ! Il n'y a pas... La part de Nico n'a pas Internet ! N'a pas Internet ! Euh... Il est dans la DGSI ! Attends, le chat va nous aider, quand même ! On a le droit de lire le chat ? Bien sûr ! Ah, bah, c'est bon, là ! Alors, ils nous disent quoi ? Ils nous disent que ça va finir en gloobie-bougue ! Butternut forever, ils ont dit ! Bah, on peut en mettre aussi, hein ! Hum, pas sûr ! Pas sûr, pas sûr ! Mais attends, mais... C'est une crème pâtissière ! Ok ! Ok ! Bon, bah, il faut porter à ébullition, alors ! Euh, bah, on va être dedans ! C'est parti ! Au pif ! Verse donc tout ça, et puis, bah, du coup, on met en mode zinzin hyper fort, et puis on laisse... Alors, pas trop trop fort, parce que ça va croûter, sinon, en dessous ! Ah ! Et oui ! Donc, on va... Et en fait, on va remettre dedans, ensuite, pour laisser tiédir ! Et on va mélanger en même temps ! Très bien ! Voilà ! Si tu veux le faire, tu me dis... Très bien, très bien ! Je te fais 100% confiance sur ça, je pense que c'est une très mauvaise idée de me le... confit ! Je crois que c'est la bonne ! Oui ! Ils disent qu'il faut beurrer les moules ! Ça a déjà été fait ? Ah ! Je ne vois pas moi ce truc que tu lisais ! Non, non, mais... Je lis le tchat ! C'est trop mignon ! Évidemment ! En faisant attention que ça n'attache pas à... On va y aller doucement ! On va y aller doucement et dès que ça commence à épaissir, effectivement, c'est comme une crème pâtissière où on mettra à tiédir dedans ! Exactement ! Voilà ! Et après, on est bon ! Il faut préchauffer le four, déjà, ou pas ? Euh... Nanana, faites cuire dans un four bien chaud ! Ah oui, mince ! Le temps que ça... Ouais, bon... Ouais... Le temps que ça monte... Tu penses qu'on le met maintenant ? Bah... Comme ça, c'est fait, non ? C'est vrai ! Ça se tient ! C'est le nouvel appartement de Nico, ce four ! 250, c'est énorme ! Ça me semble très fort ! Mais c'est 5 minutes, 250 degrés, puis 10 minutes à 180... Heureusement que Nico n'est pas là pour cette fois-ci ! Hum... Effectivement ! On va voir si ça a chaud... On va bien mélanger, sinon ça accroche ! Oui ! Ça a été bien mélangé ! Mais là, pour l'instant, je regarde si ça prend... Franchement... En plus, la préparation est bien mousseuse ! Elle a été très bien fouettée ! Superbe, hein, la préparation ! Franchement, tu as fait un truc magnifique, Nico ! Je pense que... Ça va être notre plus belle réussite ! Alors, après, je veux peut-être que je préchotte un peu trop vite ! Peut-être qu'on préchotte ! Parce que vraiment... C'est un truc de zinzin ! J'ai envie de la lécher tellement ça sent bon ! Exactement comme ça, ouais ! C'est un truc de fou ! Faudra ensuite faire cuire le riz ! Donc, je vais peut-être prévoir... Oui, notre casserole ! Absorption d'eau ! Il y a une vraie technique pour ça, je m'en rappelle plus exactement ! Alors, ça dépend... Moi, je l'ai pour l'autocuiseur, mais pas pour le riz... Moi, c'est ça ! Je l'ai pour évidemment en micro-monde ! Je sais pas si c'est en fonction des phalanges ! C'est vrai que le pouce... La merde ! Il faut une phalange en plus sur le riz ! C'est tout ! Et après, d'abord, tu fais cuire à ébullition, et tu couvres, et tu baisses le feu ! Et ça finit de cuire comme ça ! Très bien ! En gros, il n'y a pas un bail où je dois mettre la même quantité d'eau que de riz ? Et un petit peu plus, ouais ! Un petit peu plus, parce que j'ai la mesure de combien j'ai mis de riz ! Donc peut-être que je peux me baser sur ça pour faire... Parce que moi, je veux bien t'aider, mais je me baserais que à l'œil ! Ok ! Après, il y a écrit, regarde, 37,5 centilitres d'eau, ça se trouve, c'est ça ? Je suis pas certaine que ce soit ça ! Parce que regarde, 250 ! Est-ce qu'il y a un autre endroit ? Oui, je pense que c'est ça, parce que les autres trucs, c'est que des trucs à faire cuire ! Mais est-ce qu'il y aurait un autre endroit où il nous parle d'eau ? Parce que s'il nous parle d'eau à un autre endroit, c'est que c'est baisé ! S'il nous parle pas d'eau à un autre endroit, c'est que t'as raison ! Je pense que c'est ça ! Et regarde, les valeurs sont bonnes ! Parce qu'il y a 37,5 centilitres, effectivement ! Je vois pas d'eau ailleurs ! Ouais, c'est ça ! C'est la bonne mesure ! C'est exactement la bonne mesure ! Oh là là ! Exceptionnel ! Ça fait du bien, ça rassure ! Parce que c'est vrai, quand tu sais pas cuire le riz ! C'est un très bon pool ! La meilleure vie, c'est... C'est un peu petit, non ? Oui, c'est un peu petit ! C'est l'autocuiseur riz ! L'autocuiseur, c'est merveilleux ! Et sinon, je suis team flemme ! Tu sais, j'ai les sachets de riz 10 minutes ! Oh ouais, ça c'est incroyable ! Vive les sachets ! Ah bah parfait ! C'est bien ça ! Mais surtout, je sais pas si c'est induction, en fait ! Si, je pense ! Dans tous les cas, je peux le mettre la tête ! Bon, en attendant, ça commence à chauffer ! Ah oui, ça commence à chauffer ! Ah oui, ne te brûle pas par pitié ! Non, non, ça y est, c'est bien ! Donc 37,5 d'eau ! Euh... Liquide ! 35,5... Ok ! Hop, ça sent trop bon ! C'est terrible ! Ah mais attends, fallait que je rince ! Donc... 37,5... Est-ce qu'on est bon ? On est bon ! Ouais ! Exactement ! Au doigt et à l'œil, je vous l'affirme ! On est bon encore ! Nice ! Quel bonheur ! Je crois ! Bon, on est à 40 ! Ah mais c'est ma maman ! Ah oui, d'accord ! On est à 40 ! Je me disais, les conseils cuisine, je vois, c'est ma maman dans le chat ! Sérieux ? C'est ta maman ! Mais trop mignon ! Trop mignon ! Trop mignon ! Trop mignon ! Un bisou ! Ça fait plaisir ! Ah bah du coup, on peut faire totale confiance du coup, pour les conseils culinaires ! Bien sûr ! Qu'il y a des œufs, on surveille la crème, et oui ! Avec une spatule ! Bah écoute là, le fouet, je t'avoue, ça nous fait moins de vaisselle maman ! Tu me connais à chaque fois ! Quand je viens cuisiner chez toi, je fais un peu la même ! C'est une vraie strate effectivement ! Ok, à l'œil c'est bon, on a la bonne quantité ! Du coup, je mets les deux ensemble et on monte le feu ! Oui, c'est ça ! Allez ! Je mets le riz, l'eau... Et un couvercle dessus bien évidemment ! Pas tout de suite ! Non ! Pas tout de suite le couvercle ! Ah ça commence à prendre ! C'était ça qu'il me fallait ! Ah j'adore ! Quand tu sens que la crème, elle est assez épaissie ! Ah ! Quelle délicatesse ! Donc tac ! On va mettre le riz au pinceau ! Non c'est pas une spatule, c'est plus une maryse pour le coup ! Spatule, maryse, des termes de cuisine bien complexe ! Je vais trouver une maryse déjà ! Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a ? S'il y en a pas ? On n'a pas de maryse ! Oh il doit y en avoir ! Il doit y en avoir ! C'est la cuisine de Nico ! Nico il est très très bien équipé ! Je vais te chercher ça ! Je mets tout et je te cherche ça ! T'embête pas ! Je te laisse t'occuper actuellement juste de la crème ! Crème de la crème ! On va mettre ça ! Alors une maryse ! Ouais ! Peut-être derrière ! Peut-être derrière en vrai ! Attends peut-être là-dedans ! Ouais ! Parce que là si on n'a pas de maryse, c'est un peu... Quoi qu'on peut se débrouiller mais... Alors on va voir ! Là peut-être non ! Là il n'y en a pas ! Non mais de toute façon en plus celle-là ça va être bon ! Elle commence à être bien épaisse ! Oh là ! Pas très grave ! Il doit y en avoir ! Il y a des spatules en bois ! Ouais t'as des spatules mais... Quand on a la spatule en bois ça me... Moi ça me trigger tu sais quand j'arrive pas ! Parfait ! T'en ai pas une ça ! Si c'est parfait ! Génial ! Et bah en plus elle est prête ! Hop ! Ta crème est prête ! Ouais ! Elle est bien épaisse ! Attends je vais réduire le feu ! Incroyable ! Attends ! Encore un petit peu ouais ! Je vais mettre l'eau ! Hop ! Pour le riz ! Ça me semble être tout à fait la quantité... Tu vois ouais ! C'est pas mal hein ! Ça me semble parfait ! Tu as eu très bon oeil de relire la recette et de voir la quantité d'eau ! Je me posais la question s'ils allaient en parler ou pas ! Mais ça va ! Très bien réussi ! Hop ! Voilà ! Très très bien réussi ! Il y a une Maryse dans le lave-vaisselle ! Dans le tiroir secret ! Ça me fait trop rire Nico qui nous rappelle vous sur les trucs dans son appart ! Hop ! On est bon ! On va laisser refroidir la crème ! On la laissait tiédir ! Elle est superbe ! Elle va tiédir dans son... Théo tu nous as fait une master class ! Ça a un petit peu commencé à accrocher mais ça va vite fait ! Non ça va ! C'est vraiment à peine coloré dans le fond t'inquiète ! Franchement c'est une master class ! Et voilà ! Oh la la ! Elle est incroyable quoi ! Voilà ! Le plaisir ! Alors attends ! Magnifique ! Très très bien fait ! Tu veux goûter sur le... C'est un peu chaud ! C'est un peu chaud ! Ça va ! On va faire un petit goûtage ! Pas mal du tout ! On a peut-être mis un peu trop de citron ! Ça fait très lemon curd ! C'est marrant ça ! C'est pas grave ! C'est bon quand même ! Je me demande pourquoi ! Je ne dirai rien ! Mais c'est très bon ! C'est un citron ! C'est très très bon ! Non mais on jugera le goût à la fin avec la régie ! Bah j'espère que vous aimez le citron du coup la régie ! Euh... Allez ! Non mais commencez pas à mentir ! Mais c'est bon ! Vous n'aimez pas la cannelle ! Maintenant le citron ! Vous n'aimez rien ! C'est quoi ça ? Vous êtes très difficiles ! Déjà qu'on vous fait à manger ! C'est vrai ! Oui bah on a faim justement ! Si ça pouvait accélérer ! Ça commence ! Euh... Attends ! Juste prendre la cuillère de riz ! On va commencer à faire chauffer le riz ! C'est ça ? Ouais 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 ! C'est la prochaine étape ! C'est le riz ! Il faut le faire cuire par absorption avec l'eau ! Puis le réserver au chaud ! Très bien ! Donc en fait on va être dans un timer où on va avoir rien à faire ! C'est ça ! On va faire des coquettes ! On va couper les légumes ! Ou des coquettes ! On va couper les légumes ! Ou des coquettes ! Oui ! Moi ça me va ! Je ne peux pas passer pour une personne ! Ton pragmatise en mode ouais on va couper les légumes ! Ouais on va faire des coquettes ! Ouais ouais ! Bah écoute ! Non c'est vrai ! Effectivement ! On a quoi par ici ? En vrai non ! Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Il y a du kirsch ! Ah ! Mais il y a peut-être des trucs à finir ! De la dernière fois ! Bah il y a des flammareto ! Du rhum ! Il y avait le rosé de la dernière fois ! Je ne sais pas si on l'a suivi ! Ah non c'était pas terrible ça ! Moi je sais que tu ne l'as pas trop aimé ! Non il n'était pas très très bon non ! Je vais mettre les blancs au frigo d'ailleurs ! Allez c'est allé ! Viande hachée dans un bol ! Rappelez l'ail ! Pelez au-dessus du bol ! Et bah en vrai en fait on va pas de temps avoir un timer pour ça ! Ouais ! Je pense ! Donc euh... On va préparer et enchaîner effectivement ! Euh... Chouette ! Alors oui ils nous disent de faire quoi en premier ? Tiens ! Merci c'est gentil ! Tiens tiens ! Mettez la viande hachée dans un bol ! Rappelez l'ail ! Poulez au-dessus du bol ! Très bien ! Alors la viande hachée ! Je vais prendre une gousse d'ail ! Je vais prendre de l'ail du coup ! Tac ! C'est une gousse ! Petite viande hachée bio ! Ça va ! On se refuse rien ! Merci Nico ! Nico mange très bien ! Merci Nico ! Euh... Combien y a-t-il ? 350... Il faut combien ? 250 ! 250 ! Euh... On va mettre tout ! On va gâcher non ? Ouais mais après il faut tout recalculer non ? Non ! Au pire on mettra pas toute la dose de viande dans le bibimbap ! On mettra de côté ! Ça me semble bien ! C'est vrai ! Mais on va mélanger les trucs hein ! Ouais ! Mais c'est juste qu'on mettra peut-être un tout petit peu plus comme d'habitude ! C'est terrible ! Mais on va pas gâcher ! Mais on va mettre 100 grammes de plus hein ! C'est beaucoup 100 grammes ! Tu as fait des maths ? Je suis la pire meuf en maths ! Genre vraiment ! Tu sais moi j'étais cette personne où tout le monde avait le même résultat et moi j'avais répondu genre... Oui comme par hasard ! Dans l'aéroport de Toulouse-Biallac tu vois ! Donc dans les DM de maths c'était pas terrible ! Bon bah 250 alors ! En fait j'aime l'idée de ne vraiment pas gâcher ! Mais j'ai peur qu'on loupe à côté ! Mais si tu veux on va la faire cuire en plus ! Oui va sûr ! Bon sinon on ramènera dans son... Ah bah oui oui bien sûr ! Surtout de la viande c'est vraiment... Ouais c'est ça c'est une gousse d'ail très bien ! Déjà le gâchis je n'aime pas du tout ! Mais alors le gâchis de produits animaux c'est impossible ! Ouais juste le gâchis de produits chers ! Oui en plus ! C'est terrible ! Tac 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 ! On prend une cuillère sinon ? Bon ouais peut-être ! Ou les mains sinon ? Ouais ou juste les mains ! Ouais c'est toucher la viande mais c'est pas... Ah tu veux que je le fasse ? Non mais c'est bon t'inquiète 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 ! Donc tac 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 ! Mettez la viande en bol ! Rappelez l'ail ! Et après rajoutez la soja, le sucre, l'huile de sésame ! Couvrez et réservez à température ambiante ! Ok ! Est-ce que ça va être bon ? Combien il y en a là ? 13 grammes ! 166 grammes ! Très bien ! 20, 220... Là ça commence... Hop ! Ah merde faut pas toucher ! C'est vrai que j'ai oublié comment on devait cuire le riz ! Faut pas toucher ! Ah oui faut pas toucher ! Ouais faut pas toucher ! Enfin j'ai peur que ça s'accroche tu sais ! Ah oui ! Dès que ça commence à prendre à ébullition il faut mettre un couvercle et baisser le feu ! Exactement ! Si on a un couvercle ! En vrai ça me parle ce truc parce que je fais assez régulièrement du riz à sushi ! Ah bah oui ! Bah t'as bien raison ! Bah oui tu connais ! Je connais plutôt bien effectivement ! Pas au point de maîtriser mais je vois l'idée du truc quoi ! Attends on a pas de couvercle ! Voilà on a 250 grammes ! Je mets ça au frigo surtout on l'oublie pas ! Est-ce que Nico sait où il a mis ses couvercles ? Les couvercles de Nico ? Oh ils doivent être par là ! Oui ! Bonjour Nico ! C'est Nicolas ! Non c'est pas Nico ça ! J'ai tenté ! C'était bien fait ! Les couvercles c'est pas en dessous à vos pieds là ? Non ! Peut-être de ton côté ouais ! Peut-être là ! Il y a un couvercle comme ça là ! T'as tiré ? Oui on va s'en servir c'est très bien ! Hop ! Je vais baisser ! Ah non il y en a pas d'autres là ! Non c'est pour ça ! Et sous la plaque ? Il y a pas sous les plaques ! Ok ! Bah je sais pas en même temps c'est pas chez moi ! Oui oui c'est vrai c'est pas chez toi ! C'est vrai que c'est pas chez toi ! Bah très bien ! La viande achetée dans un bol râpé laille, pelée au dessus du bol, ajouter la sauce soja, l'huile de sésame, le sucre... Tu fais les dosages des autres... Ouais ! Je te prépare les dosages des produits ! C'est bien j'ai l'impression d'être la petite assistante j'aime trop ! Genre je fais les dosages, je prépare les trucs et tout ! Moi c'est bien ! Moi j'aime bien quand on fait vraiment 50-50 ! Ah ! Mais je suis tout à fait active avec toi ! Je te laisse les étapes un peu plus techniques ! D'ailleurs le four est préchauffé ! C'est vrai ! Donc tu me dis si jamais on met les... bientôt les pastels et des nattes ! Ah je t'avoue que j'ai absolument pas regardé l'heure ! Bah là il faut les mettre ! Bah là c'est bon c'est préchauffé on va pouvoir mettre... Non mais je veux dire pour les 20 minutes là ! Mais c'est préchauffé il l'a dit ! Là en fait il a bipé et il a dit allo allo je suis chaud ! Oui mais il est chaud ! Mais je veux dire on est censé laisser 20 minutes dans le truc non ? Non ! Non pardon les... Ah ! Les moules ! On parle pas de la même chose c'est pour ça ! Ça fait une heure qu'on a fait une émission ! Non ça fait une heure ! Je pense que ça fait déjà au moins 20 minutes qu'ils sont au frigo ! Oui 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 ! Je finis l'ail et écoute on va peut-être s'en occuper ! Bah tu veux que je vide la crème dedans ? Alors c'est ça ce qu'il faut faire ! C'est vider la crème dedans ! Oui incorporer... Verser le mélange dans les moules puis... Oui c'est ça ! Donc je vais le faire ! Oui vas-y ! Je te laisse prendre le reste ! Moi je m'occupe des petits moules ! Je suis contre de fermer ! Euh... Pouk ! Aouh ! Très bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Mettre ça ! Trop bien ! Ils sont beaux ! Ils sont très très beaux ! Je suis tellement hâte ! On va pouvoir régaler la régie ! Si la régie est heureuse nous nous sommes heureux ! Ils vont être très heureux ! Miam miam ! Miam miam ! Miam miam ! Miam miam ! Miam ! Evidemment ! J'ai hâte de préparer cette grosse carotte ! Dans les dosages il y a écrit... Attends combien de carottes ? La grosse carotte ! Soit on prend les deux petites ! Ah oui ! Deux carottes ! On va prendre la grosse ! On va la couper en deux ! En vrai c'est dur à couper ! Oui c'est plus chiant ! Attends on n'a pas la maryse là ? Je vais faire une dinguerie sinon ! Pardon il faut la laver un peu ! Euh... Je l'ai mise... C'est vrai qu'elle fut léchée ! Oui ! Non mais prends une cuillère sinon ! On va tenter ça ! Ouais sinon je prends juste une cuillère ! Ou une louche ! Ou une louche ! Tu dois avoir une louche ! Ah ouais ! Tu n'as même pas pensé une seconde ! Tiens ! Oh elle est trop mignonne ! Elle est pas faite ! Elle est tellement belle ! Oh je l'adore ! Je vais l'adopter ! J'ai décidé que j'allais l'adopter ! Regardez le blanc crème là ! Ça va être trop bien ! Putain j'ai trop hâte ! Oh j'adore ! J'ai trop hâte ! Ça va être trop bien ! Trop contente d'en faire ! C'est savoureux ! C'est ASMR là ! Hum... Regarde ! Cette crème qui coule dans ce moule là ! Oh incroyable ! J'ai l'impression qu'on commence à... Tu sais on prépare l'été avec la crème solaire ! Tu mets autant de crème solaire toi ? Bah oui ! Du coup ! Je crame ! Je suis une écrevisse ! Je n'ai pas une peau très très adaptée ! Oh yeah ! Petit blanc crème là ! C'est beau ! Oh baby ! Regardez-moi ça ! En vrai on va peut-être pas faire tous les moules ! Parce qu'on a peut-être pas assez de crème ! Tu crois ? Ouais je crois ! Bienvenue dans Saint-Régal ! Oh ! Oh ! Il fait si bien ! C'est incroyable ! Avec KO et Sunday ! Ah oui mais c'est vrai qu'on a... Ouais tu vois ! J'avais oublié qu'on avait celui au fond là ! Non mais en vrai, fais tout cela ! Je vais faire tout cela bien ! Est-ce qu'il y en a un qui soit... Non mais le dernier je pense qu'on le fera pas ! Il faut essayer de les re-remplir ! Ils ne sont pas remplis eux ! Ouais ! Ils ne vont pas cuire ! Donc ouais ! Un peu de tandak ! C'était peut-être prévu pour 6 moules effectivement ! Effectivement ! On va peut-être faire un petit de trop ! Bon écoute ! Ce n'est pas grave ! On le mettra quand même au four ! Et voilà ! Le truc vide ! Ouais ! Ça fera un fond de tarte ! Ok ! Je ne sais pas à quoi ça servira mais c'est pas grave ! Ça me semble une méta complexe mais ok ! Et après il faut du coup... Il faudra que tu nous mettes le timer sur ta montre Banten ! Je le mettrai sur la Banten ! 5 minutes ! Et après il faudra baisser à 10 minutes ! Très bien ! C'était en chaleur tournant ! Ils nous ont dit ! Tu fais attention à chaque petit détail ! Qu'au rire ne peut t'échapper ! Ils ont rien dit ! Écoute ! C'est vrai qu'ils nous simplifient quand même beaucoup ! Ce qui n'est pas pour me déplaire ! Parce que je vais t'avouer que moi dès que ça devient un peu compliqué je deviens confuse en fait ! T'es un Pokémon ! Je suis confuse ! Je suis en mode... Comment je vais faire et tout ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est compliqué ! Ouais ! J'essaie de remettre tout ce que je peux mais effectivement... Non c'est très bien là ! On est bien ! Bah j'essaie de blinder un peu plus de crème là ! Ouais putain ça je l'ai rangé ! Et tu as pris une bonne décision en disant qu'on ne faisait pas le dernier ! Non le petit dernier ! Ouais toi on aurait un petit fond, ça aurait trop cuit ! Ça aurait pas été terrible ! Ouais ! Donc euh... Autant faire si bon ! Que c'est pas ouf ! En tout cas la pâte, la crème est bien ! Ouais ! Tiens j'ai envie de... Mais j'ai touché de la viande je peux pas ! Ah oui ! Ah oui c'est vrai ! Attends mais je vais le faire regarde ! Non mais c'est pour vider un peu ce truc là ! Attends je vais prendre une cuillère ! Euh... Oui pardon ! Oh vous avez pas compris ça ! C'est ça ! En fait c'est que je veux vider la louche ! Tiens ! Mais je peux pas la toucher pour l'instant ! Elle est trop mignonne en plus vraiment ! Elle est toute petite ! Comme j'ai touché de la viande ! Hop ! Alors attends j'en profite juste de ça ! Putain je suis en train de mettre mon cheveu dedans ! Oh non ! Attends je te la récupère ! As-tu l'as ? Oui c'est bon ! C'est bon ! Le cheveu dans le Pastéis des Natas était... Il faut qu'on saurait même pas lequel à français ! J'avoue qu'on avait vraiment les mêmes quoi ! Hop ! Allez ! Pas mal ! C'est pas mal hein ! C'est pas mal ! On est pas mal ! C'est bien ! Attends regarde ! T'es prête pour les 5 minutes ! Vas-y ! Et elle là ! Oh putain de ta mère 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 ! Il fallait que ça arrive ! Un grand classique effectivement ! Et là il faim lui aussi ! Excusez-moi ! Pour les mamans c'est un réflexe mais tout va bien ! Et bah écoute on est pas mal ! Regarde comme c'est beau tout ça ! On va pouvoir les mettre ? Allez ! Oh finesse ! T'es prête pour les 5 minutes ? Vas-y ! Je vais paimer ! Attention ça va être très chaud ! Hop ! Alors attends on va tous les mettre ! Parce que ça c'est... Hop ! Tac ! Alors attends ! 5 minutes ! Sur la bandhaine ! Ouais ! Hop ! Hop ! Voilà ! Ah je suis trop contente de faire ça ! Oh magnifique ! Ils sont superbes ! 5 minutes ! C'est parti ! À l'instant c'est parti ! 5 minutes ! Let's go ! C'est une victoire ! Yes ! Let's go ! Incroyable ! Découpez-la pour en faire de la déco ! Ouais ! On en fera après ! En fait on a déjà un morceau aussi pour faire de la déco mais ça se garde ! On verra ! On a des petits trucs ! Ouais ! Ok ! P.S.T.S.D.Nata ! Attends ! Juste les 10 minutes ! Le riz qui est toujours en train de cuire ! C'est vrai qu'on l'a oublié ! Oh regarde ! Il est pas prêt ! Il commence à être bien cuit là ! On va peut-être vérifier s'il n'accroche pas ! Il n'y a pas un timer normalement pour le riz ? Bah je sais pas ! Je connais pas ! J'en fais jamais ! Donc attends ! Peut-être qu'on a pas lu ! J'aurais peut-être pas dû le toucher encore une fois ! Non ! Ils disent « faites cuire par absorption d'eau ! » Bah écoute ! Je vais baisser un peu encore ! Et je vais le laisser sous couvercle ! J'ai l'impression qu'il faut remettre un peu d'eau mais c'est ma tête ! Enfin je veux que j'arrête ! J'aurais pas dû le toucher ! Je suis désolée ! Pardon ! Je veux que j'arrête de faire ça ! Je sais plus ! Moi j'ai tendance à en remettre quand j'en fais ! Oui bah moi aussi ! Mais parce que j'ai pas confiance ! Moi non plus ! Au peu d'eau que je mets ! J'ai peur que ça accroche ! Tu sais ! C'est exactement ça ! Généralement quand je le fais ça accroche ! Peut-être qu'on en mettra un tout petit peu d'eau ! Je ne sais pas ! On peut tenter d'en remettre un peu ! On peut en remettre un petit peu ! Un petit peu ! Et franchement on n'a jamais été aussi efficaces dans une émission ! On a presque fini une recette ! Une goutte ! Ouais ! Là c'est bon ! Non il a pas l'air cuit ! Attendez ! Il a pas l'air cuit du tout pour moi ! Je sais pas ! Le chat pense qu'il est cuit ! Non ! Attends ! Tu vas le sentir de toute façon ! Si c'est pas cuit ça croustille ! Il est pas cuit ! On va mettre un peu d'eau je pense ! Alors la sauce soja ! L'huile de sésame ! Il croustille ! La sauce soja ! Cuillère à café ! Cuillère à café ! Ok ! Il faut donc une cuillère à café et une cuillère à soupe ! Ouais ! Du coup les pastés de nata à la recette c'est bon ! Ouais ! On la met de côté ! Garde-la parce qu'il y a... Mets-la au niveau du four parce qu'il y a des... Il y a les 10 minutes à 180 ! C'est ça ! C'est la dernière étape qu'il nous reste ! Ok ! Donc là on est bon ! Il nous faut les différentes huiles, les sauces soja sucre à mettre ! Là, plus le sucre est là ! C'est ça ! Et il faut cuillère à café, cuillère à soupe, tout est là ! Ouais ouais ! Cuillère à café, cuillère... Ah oui bah parfait ! T'as vu ? Cuillère à soupe, sauce soja... Vas-y attends ! Je te l'ouvre ! Vas-y tout est là ! Euh... Donc... Cuillère à soupe de sauce soja... Ouais ! Cuillère à café d'huile de sésame... Et cuillère à café de sucre ! On va mélanger avec je pense ! Oui ! On est pas mal ! On va recycler les trucs ! J'adore l'huile de sésame ! Parce que c'est ouvert ! Voilà ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as un décapsule ? Attends attends ! Pourquoi ? Parce que... Oui ! Les bouteilles en verre comme ça ! On en a un décapsule ! Dans le tiroir, ouais ! Oui ! Oui, évidemment ! C'est le dernier, ça régale ! Non ! C'est pas le dernier, ça régale ! C'est l'avant-dernier ! C'est l'avant-dernier ! C'est l'avant-dernier ! Et peut-être qu'on vous fera des surprises pour le dernier épisode ! So stay tuned ! Voilà ! Stay tuned ! Comme on dit ! Dans le milieu du show business ! Pourquoi je parle comme ça ? Ah ! L'odeur de huile de sésame ! J'ai eu trop peur ! Je déteste l'odeur de l'huile de sésame ! Ah ouais ? J'adore ! J'aime pas du tout ! Bah écoute, de toute façon on la sentira pas ! Je sais pas si ça m'évoque ! Ouais, heureusement on la sentira pas ! Non, on sentira pas ! Donc du coup ça va ! On a pas besoin de mettre autre chose dedans, du coup c'est bon ! Il faut juste laisser à température ordujante ! Non, il faut le mélanger bien, le couvrir, le lait réservé à température ordujante ! Ok ! Pardon ! Non mais ce torchon est très bien ! On va prendre le torchon là ! Ça nous fera le taf ! Est-ce qu'on a re besoin de des citrons, des trucs comme ça ? Parce que je vais peut-être nettoyer un petit peu le reste ! Je pense pas ! On a quoi ? Attends, couper les champignons ? Non ! Non ! Courgettes, carottes ! Ils sont pas dans la liste ! Non ! Donc je vais juste les ranger, nous en débarrasser éventuellement ! Ou alors qu'on fait une citrissonne, d'aide ! Attends, y'a une recette ! C'est où couper l'oignon ? Couper les champignons, courgettes, ok ! Carottes, très bien ! La julienne de carottes, ok ! Ah ! C'est des oignons crus ! Ajoutez les oignons ! Comment ça va ajouter les oignons ? Bah en fait y'a un oignon, tu vois, dans la préparation, mais dans les cuissons, ça n'est pas indiqué l'oignon ! Faut le laisser cru ! Attends, si ! Faites de même avec les oignons ! Ah ! L'oignon cru, là ! Ah non, oignon cru ! J'aime bien l'oignon cru ! Encore ! J'adore ça ! Mais juste l'oignon rouge, forcément ! C'est l'oignon qui s'y prête le plus ! J'aime bien ! Mais en consommer, c'est dangereux pour la vie sociale après ! Je veux plus fréquenter personne quand t'as bouclé ! Mais on s'en fiche ! Nous, on est des personnes qui restent derrière nos PC à... C'est vrai qu'on est des gamers ! Voilà ! C'est vrai qu'on est des vrais gamers d'ici ! Ça sent bon ! Ah ! 5 minutes ! C'est bon ? Ok, tu en baisses à 180 ! Alors, il faut le baisser à 180 ! Ouais, on baisse là, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! En disant que tu sais faire, parce que vraiment... Je commence à maîtrise chez Nico, t'inquiète ! C'est vrai que tu maîtrises chez Nico de ouf, toi ! Je vais mettre un timer 10 minutes ! C'est bon ! Et moi, je voulais prendre de l'avant sur... Couper les champignons en tranches ! Je vais mettre ça dessus le... Oh, ils sont beaux les torsons ! Très très beaux ! Voilà ! Voilà ! Alors, 10 minutes ! Ah ! Petit timing ! C'est parti ! Bonsoir les filles ! C'est pas Jerry ! C'est pas Jerry ! Euh... Petit défi pour ce soir ! Ah, this is it ! Ouais ! Oh non, qu'est-ce qui nous a prévu ? Alors... Bon, on est sur le mois de décembre... Oui ! Décembre, c'est un peu Noël... Oui, c'est Pâques ! Ah non, ok ! C'est presque... Non... Il y a du chocolat ! Euh... Mais ça n'a pas de rapport ! Oh putain, j'ai eu peur ! Je me suis dit... Ouais ! J'ai trouvé quelques petites blagues de Noël ! Ok ! C'est pas la saison de blagues Noël ! J'en ai 5 ! Ok ! Le principe, c'est que si vous rigolez, vous allez avoir quelque chose en plus à faire ce soir ! Ok ! Est-ce que vous êtes prête ? Est-ce que ça n'est que tu maîtrises l'Acting Studio ? Je... Je... Je peux rester tellement zen ! Franchement ! Moi j'y ai toujours pas ! Parce que généralement, quand tu dis ça, tu sais, c'est le moment où tu craques ! Non, non, non ! Je peux rester tellement zen ! J'ai eu un zoulou enroulé tout à l'heure ! J'ai épuisé mon quota de rire ! Ok ! Oui, bah c'est bon ! C'est bon, on peut partir ! Mission acceptée ! Faut rester stoïque ! Ok, très bien ! Je tiens à préciser avant ça que je n'ai pas écrit ces blagues ! Il se défend déjà ! Je suis très faible face aux blagues carambars, pomme-potte et tout ça ! Très bien ! Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? Un chat tombé dans un pot de peinture ? Un chat peint de Noël ? Oui ! Le chat peint ! Pas ta meilleure ! Mais c'est pas lui qui l'a trouvée, c'est Google ! C'est Normand Genius qui a écrit cette blague ! Tu connais la blague de Noël qui fait peur ? Bouh ? Non ! Attention, tu vas avoir les boules ! Ah oui ! De Noël ! Oui ! Les boules ! On dirait plus que c'est tourné comme ça ! Caler le comble pour le Père Noël ! Quand il prépare sa peintre ! Avoir les boules ! Avoir les boules ! Le soir du réveillon, c'est la fête à la fromagerie ! L'animateur se lève et crie ! Allez les amis, faites du bris ! C'est mignon ! Oh, c'est trop mignon ! C'est mignon ! Le bris, le fromage fort ! Oui ! C'est mignon ! L'énorme camemberne ! J'ai eu un coin de lèvres qui s'est soulevé légèrement ! C'est mignon ! En fait, elles sont pas drôles mais elles sont mignonnes ! C'est mignon ! Tu connais la blague de Noël ? Elle est tordante ! Elle est pas pignante celle-là ! Elle est quoi ? Elle sent le sapin ! Elle sent le sapin ! Ouais ! J'ai très envie d'enchaîner mais... C'est un lutin qui regarde le Père Noël envoyer un message sur son téléphone et qui lui dit Ça veut dire quoi ? Joyeux Noël ! Ça veut dire que j'écris avec des moufles et que je t'emmerde ! C'est quoi ? Joyeux Noël ? Ça veut dire que j'écris avec des moufles et que je t'emmerde ? Parce qu'en fait, il avait mal écrit... Après... Les blagues de Noël, il y en a pas de fous ! Mais vous avez réussi votre défi ! C'est-à-dire que t'as fait un four ! Voilà ! Je suis désolée ! C'était pas ta meilleure... Encore une fois, je les ai pas écrites ! En vrai, elles sont mignonnes ! En vrai, j'étais pas loin sur le bris ! J'étais pas loin ! En vrai, elles sont mignonnes ! Mais c'est mignon ! C'est mignon ! Qu'est-ce qui se serait passé si on avait craqué Polo ? En fait, je crois que les pires blagues, c'est... Tu sais, c'est vraiment une art que tu racontes, qui dure un peu longtemps, et qui termine très mal ! Ouais ! Un try not to love ! Pas ranger, ailleurs ! Ça doit être difficile ! Je pense que tu peux pas ! Ah ouais ? Physiquement, tu imploses ! C'est de te retenir ! Après, c'est différent entre les blagues qu'on peut écouter, qu'on peut lire et qu'on peut voir... Ouais, c'est pas évident ! Effectivement ! Du coup, Polo ? Oui ? Si on avait pas réussi ce challenge... On peut le soulever, derrière ? On aurait fait quoi ? Non, vous ne saurez jamais ! Oh non, pitié ! Eh Polo, tu peux pas physiquement nous en empêcher ! Ah oui, vous pouvez, mais vous saurez pas ce que vous auriez eu à faire ! Attends, il y avait quoi ? Oh ! Il y avait du beurre ! D'ailleurs, si on peut le remettre au frais ! D'affarine, on remet tout au frais ! Attends, ça c'est quoi ? Non, juste le beurre, c'est ok ! La sauce tomate ! Ok ! La sauce soja et de l'huile ! Et de l'huile ? Bon, ça va ! On aurait pu broder ! Merde, le riz ! Putain ! Je pense qu'il l'a cramé ! Ah ! Oups ! En vrai, ça sent pas le cramé ! Non ! Attends, vas-y, tu peux le touiller, voir si c'est bon ! En vrai, ça sent pas le cramé ! C'était le meilleur moment pour faire ! Le riz, les pastés... Il est bien ? Il est bien ! Ah non, il est très bien ! Regarde, il est juste aimé ! Il est cuit ! Oui ! Je vais juste le décrocher du fond, quand même ! On a nos pastés, Nénata, qui sont énormes, par contre... Ils ont gonflé ? Bah ouais, on dirait des soufflés ! Ah ! Je suis pas très sereine ! Je sais pas si on a un plan ! Attends, c'est que ça fait gonflé à ce point ! Je sais... Ça va peut-être... Oui, ça va rétrécir après ! Je sais pas si on... Oui, on a un plan, mais... Ils sont gonflés, quand même ! Ils sont énormes ! On dirait à moi après les fêtes ! Mais... Là, ils ont une intolérance au gluten ! C'est chaud ! Ouah ! Bah écoutez, ils sont très mignons ! J'aime bien mes petits bébous ! C'est peut-être ça, la technique ! En plus, il leur reste à peu près 5 minutes, je crois ! C'était 10 minutes ! Ouais, ouais, ouais ! Il y a le timer ! Ouais ! Mais c'est bon, il reste 5 minutes ! À peu près, c'est ça ? 5 minutes ! 5 minutes ! 5 minutes ! Parfait ! Je vais laver les champignons en attendant ! Ils sont super ! Les beaux shiitake ! J'adore les shiitake ! C'est des beaux shiitake ! En plus, c'est pas déshydraté ! Shiitake ! C'est rigolo comme nom, le shiitake ! Ouais ! Champignons japonais ! Écoute, c'est bon ! C'est décroché dans le fond ! Ok ! Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour celui-là ? Il y a marqué un truc ? Non, je crois qu'il faut le laisser... Juste qu'on le laisse dedans ou un truc comme ça ! Réservé au chaud ! Bah, on le laisse dans sa casserole ! Il restera dans sa casserole ! Avec son couvercle, peut-être ! Avec son petit couvercle ! Et on va le laisser faire sa life ! On va prendre plusieurs, je pense, récipients, plusieurs bols pour mettre tous les ingrédients ! Ouais, ouais, ouais ! Alors ! De 1... Le riz, c'est fait ! De 2... De 3... Et là, il faut tout couper ! La partie corvée... Alors, on a quoi ? Ouais, attention ! Celui-là, il est servi pour la viande ! Je te l'enlève ! On a 120 grammes de shiitake à faire ! Alors, attends ! On va juste mesurer d'abord ! Vas-y ! Ça équivaut quoi, 120 grammes ? Grosso modo... À moitié, non ? Ouais, on va un petit bol ! Un petit peu plus ! Comme ça ! Ouais, ça va ! 130 ! C'est bon, le shiitake ! Ça va ! Bah, cela, on n'y touche pas ! On va faire cela, écoute ! On fait moite-moite ? On fait moite-moite, vas-y ! C'est parti ! On voit la moitié ! Ah ouais, j'avoue, ils sont beaux comme tout ! Oui ! Trop mimsou ! Faut les rincer, hein, je suppose ! Bah, écoute, j'ai rincé un peu ! Je les ai rincés, ok ! Faut retirer la queue ! Arrachez-moi cette queue ! Arrachez-moi cette queue ! Arrachez-moi la queue, ouais ! Quel plaisir ! Il y en a qui croisent les jambes derrière la queue ! Ah ouais, ils sont pas très bien, là ! Tu vois, Paul, avec tes blagues, là ! Ha 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 ! Tout de suite ! Le pauvre Polo ! Voilà ! J'ai pas assez de force, moi, je dois l'inciser ! Ha 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 ! Je n'ai pas la force, désolé ! Oh là, faut pas que je continue ! Qu'est-ce que... Non ! Vas-y, vas-y ! Tente ? Non, bah non ! Ouais, non ! Non, non, vraiment, non ! Alors, attends, fallait couper, il y a un truc... En tranches ! En tranches, ouais, en fines lamelles sur le côté, tu sais... En fines lamelles ! Enfin, en fines lamelles, en lamelles, quoi ! Hop ! C'est mal à la finesse de la lamelle ! Bah, très bien ! C'est de la lamelle bien fine, ça ! Ouais ! Et c'est très beau, c'est très bien, c'est très clean ! C'est tout ce qu'on aime ! C'est mal à la petite lamelle, là ! Hop ! Mec ! Hum ! Trop bien, la vie ! Hop ! Ah merde ! J'ai pas assez coupé ! Mais tout va bien ! Peut-être pas, mais le couteau adapté aussi ! Oui ! Mais c'est pour économiser la vaisselle ! J'adore les champignons crus ! Et ils sont vraiment beaux ! Ça sent le sous-bois d'automne ! Ouais ! Ça sent la balade avec Ted, là ! Eh les copeurs ! Vous venez aux champignons avec moi ! J'adore les champignons ! C'est vrai ? T'es du genre à faire les champignons ? Oui ! T'aimes bien ? J'essai cette année, mais malheureusement un peu trop tôt dans la saison ! C'était pas les bons ! C'est quoi la bonne saison ? En fait, ça dépend ! T'as des champignons qui sont là soit de novembre à mars, t'en as qui sont là de octobre à novembre, t'en as un peu vraiment, ça dépend ! Mais là, j'ai essayé d'aller chercher les cèpes et des cèpes ! Et c'est à partir de... Ça dépend aussi le temps, mais... Tu sais, une petite pluie, une petite bruine, un peu chaud, un peu froid, on sait pas trop... Mais c'est ouais, fin septembre, octobre, novembre quoi ! Il faut couper la courgette en julienne sans appeler ! Combien de courgettes il nous faut ? Une courgette ! Une courgette ! Vas-y, je vais la faire ! Il faut la laver d'abord ! Oui, ce sera mieux ! Oui ! Et après, on a quoi ? On a deux carottes ! On prend... Non mais... Non mais vraiment, attendez ! Deux carottes ou... Une carotte ! Voilà, attendez ! Ratio ! Voilà, ratio, vous allez voir, une carotte normale ! Je sais pas si on a le... Après, faut pas culpabiliser de la taille de sa carotte quoi, les gars ! C'est là ! Vraiment ! Putain, mais qu'est-ce qu'il lui a filé le man qu'elle fasse cette taille ! J'ai envie de la poser sur une chaise de quelqu'un là-bas et voir s'il la remarque ou pas ! Laisse-la sur le bureau de Norman Genius ! Elle est incroyable ! Mais celle-ci, on va la garder, ça va devenir notre égérie ! Elle est trop drôle ! Et d'ailleurs, autant la garder, pourquoi ? Parce que le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas ! Et du coup... Et la Saint-Nicolas... Oui, c'est ça ! Parce que la Saint-Nicolas passe à la maison et il faut lui laisser du coup un bol de lait chaud, soit chocolaté, des cookies et une carotte pour son âne ! Ah bah, il aura une belle carotte ! Son âne, il va être bien ! Notre âne s'appelle Norman Genius ! Son âne, c'est Norman Genius, effectivement ! Mieux vaut un petit breton qu'un grand, tu l'auras exactement ! J'adore la Saint-Nicolas ! Pour moi, c'est mon Noël ! Julienne de légumes, c'est les petits carrés, c'est ça ? Non, une julienne, c'est les fines lamelles ! Ok ! En gros, là, ce que tu peux faire, c'est couper en deux ! Et voilà, tu prends ta... Vous avez peut-être un outil derrière vous qui pourrait vous aider ! C'est une mandoline ? Ou une mandoline ? Frérot, t'es sûr que tu veux me confier une mandoline ? En vrai ? Ouais, vas-y ! Entre un couteau et une mandoline, je sais pas bien ce qui est plus risqué avec toi ! Regarde, tu la tiens bien ! Et ouais, tu... Je me suis jamais blessée avec un couteau ! Tu mandoles ! Tu mandoles, je sais même pas si ça se dit comme ça ! Oh, c'est trop bien ! Alors, c'est très agréable ! C'est trop satisfaisant ! Mais vraiment... Attention ! Voilà, moi j'ai un cuistot à la maison qui me dit toujours que la mandoline, c'est vraiment le truc le plus dangereux ! Oui, c'est à ne pas avoir, à ne jamais avoir chez soi, à ne jamais faire et... Attends, pastéis et natas sont... Ah merde, c'est bon ! Ok, bah j'arrête ! Ils sont énormes ! J'ai jamais vu ça ! Ouais ! Non mais là, c'est pas des pastéis et natas, c'est des soufflés ! Ce n'est pas du tout des pastéis et des natas ! Les gars, on a un problème ! On a fait des soufflés, je crois ! Chef Damien, il va nous utiliser ! On va les laisser tout seuls ! On va les laisser comme ça, ils vont... Oh ! Ils sont dans leur four ! Elle est où, là ? Attends, je cherche le... Pour... mince... L'économe ! L'économe ! Euh... Il est pas sorti ! Non ! Je cherche un économe ! Et on n'a pas le truc en plastique pour protéger les doigts, là ? Au pire, les derniers, tu fais au couteau ! Ouais, je vais faire au couteau ! Parce que vraiment, j'ai trop peur ! Attends, je vais juste te pousser une seconde ! Je cherche l'économe ! Économe, économe ! Nouveau boîte ! Ah ! Économe ! Je viens de me râper les doigts en râpant des carottes, j'ai peur ! Non, j'ai vraiment très 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 peur ! Ça fait tellement peur ! Mais vraiment, faites attention ! Nombre d'accidents, tu sais, tu te coupes un petit bout de doigt, là... Ouais ! Quel enfer ! Ça... Ça me fait vraiment très très peur, moi ! Ouais ! Parce que, autant je suis très habile avec les outils que je connais ! Autant si je ne maîtrise pas l'outil, je ne le connais pas ! J'ai pas confiance du tout, tu vois ! C'est ça ! C'est un métier, hein ! Oui ! Oui ! On le rappelle, évidemment ! C'est vrai, j'en doutais un petit peu jusqu'à ce que tu me le dises ! Je n'étais pas sûre ! On n'était pas sûre, effectivement ! Je ferai les dernières à main ! Ça fait un peu de viande ! Oui, effectivement ! Ça fait un peu de viande ! Ouais, puis euh... T'avais pris des gants tailles S et que tu fais du M ! Voilà ! Elle est difforme, celle-là ! Elle est... Elle est... Mais non, mais toutes les carottes sont belles ! On ne juge pas les carottes ! Voilà ! J'adore les carottes, mon Dieu ! C'est un secret, tu sais, au miel ! Ah ouais ! Qu'est-ce que c'est bon ! Oh là là ! Vraiment ! Je déteste faire avec l'économe ! On va s'en sortir, vraiment ! J'ai l'impression d'avoir des moufles, quoi ! Oui ! Avec les ongles ! Regarde, on se plante et tout ! Julienne, c'est des allumettes de légumes, me dit le chat ! Oui, c'est ça, exactement ! Mais là, on a fait des rondelles, mais c'est pas très grave ! J'ai pas du tout fait des allumettes ! En fait, là, Julienne... Tu sais, c'est quand tout est très fin, coupé très finement ! Bah là, je t'avoue, c'est pas du... Non, c'est des rondelles, mais c'est pas très grave ! Oui, on n'est plus à sa pré... En fait, je t'avoue que dans un bibimbap, j'ai plus vu en rondelles qu'en Julienne ! Donc, je te rassure ! Au pire, on adapte ! Mais oui ! Et le chat, j'espère qu'ils soulèveront la créativité dont elle a fait Pub ! Preuve ! Pub, je me suis coupée en même temps pour ça ! Ah bien, c'est vrai ? Non, mais j'ai des petits boucliers sur les doigts, donc t'inquiète ! Ah oui, bah oui ! Des petites capsules ! Et oui ! Sachez que l'utilisation des faux ongles, c'est juste purement pour ne jamais se blesser en cuisine ! Puisque le couteau va juste se heurter à la résine, avant de faire quoi que ce soit ! Est-ce que juste avant ça régale, on ne s'était jamais fait les ongles, bien sûr ! Non, effectivement, bien attendu ça régale ! En vrai, moi c'est depuis cette année que je l'ai fait ! Mais moi aussi, ça a commencé en mai ! Trop bien ! Trop bien ! J'en ai mis partout ! Le carnage ! Bon, à tout de suite ! Quel carnage ! C'est facile de dire ça quand vous ne le faites pas ! Oh ! Regardez, c'est tout beau ! Tout de suite les termes, là ! Faut que je coupe comment les carottes ? En Julienne ! Ah bah je vais le faire, écoute ! Tu veux la mandoline ? Non, je vais le faire à la main, ouais ! Très bien ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après ? Dans un wok ! Faites chauffer une cuillère à café d'huile, ajoutez la Julienne de courgette, et faites-la revenir pendant une minute ! Ouais, faut la faire se venir un peu à feu vif, tu sais ! Alors, je vais m'en occuper ! Faut la faire swoter ! Un wok ! Un wok ! Ça, c'est pas un wok, je crois ! Ah, c'est pas un wok, non ! Je vois pas de wok ! Et ça, bah là, en dessous, là ! Truc en ferraille ! Allo, y'a quelqu'un ? Oui, ça, là ! C'est ça, là ! C'est bon, oui ! Attends, excusez-nous ! Pardon, l'émission a commencé ? Il y en a qui passent sous le bureau, nous, on passe sous la table de cuisson ! Pourquoi avoir des gens à l'antenne dans l'émission ? Ça ne sert à rien ! Bah oui, on fait un podcast ! C'est vrai ! C'est dur avec... Genre... Y'a personne ? Non, c'est un podcast ! Euh, je vais prendre un meilleur couteau, moi, pour m'amuser ! On a dit qu'il nous fallait... On n'a pas un bon couteau ! Une cuillère à café d'huile ! Mais de quelle huile ? Héhé ! Huile végétale ! Très bien ! Je crois qu'il y a de l'huile végétale que Paul nous a préparée tout à l'heure ! J'ai souvenir d'une huile végétale ! Oui, mais je crois qu'il y avait dans un petit bol ! Je crois que c'est de l'huile végétale qui est déjà prête ! C'est de l'huile végétale, ça ! Bah oui ! Ouais, je pense, hein ! C'est pas de l'huile végétale du tout ! Oh, la déception que ça aurait été ! Huile végétale, c'est genre ça, là ? Non, c'est trop gros, là ! C'est de l'huile végétale ? Oui, c'est de l'huile végétale ! Je sais qu'il ne faut pas mettre de l'huile d'olive... Ah, mais attends, il y en a peut-être de l'ouverte ! Oui, une ouverte, ouais ! Il ne faut pas mettre de l'huile d'olive dans les trucs qu'on fait chauffer très fort ! Mais c'est pas une huile qui... qui me saut ! C'est pas très bon pour la santé, ce que j'ai vu ! Ah, je serais bien ! À partir d'une certaine température, ce n'est pas bon pour la santé, voire carrément cancérigine ! Incroyable ! Donc, on évite... Une cuillère à café d'huile... Non, juste d'huile dans le wok... Revenir la julienne... Oui, c'est ça, et faites-la revenir pendant une minute ! Je ne peux même pas me mettre en pâte de... Alors, je mets de l'huile... Voilà... Je vais lentement, mais parce que je... Là, en vrai, ça va, on est à 40 minutes, on a le temps, on est bien ! Parce que là, on a juste à tout à cuire, et après, on a juste à manger ! Non mais attends, tu veux dire qu'on finirait l'émission à l'heure ? À l'heure, je crois que ce serait la première fois ! Généralement, quand on dit ça, on se fait baiser derrière ! Donc, il ne faut pas qu'on dise ça ! Je me dis ça, on a la carotte à côté, pardon ! Euh... Ouais... Ouais... Non mais je crois qu'on est dans l'étang ! Euh... Bon... Parfait, parfait, parfait ! De toute façon, c'est que le timing ici... En fait, on commence à comprendre, là ! On commence à l'avoir, en vrai ! On l'a, on l'a ! Exactement ça ! Alors, est-ce qu'il y a une température, à ton avis, à laquelle il faut que je fasse chauffer ? On met à 6-7, en vrai ! Et dès que tu vois que ça commence à prendre, de toute façon, on mettra un petit peu ! Je mets tout dedans, et euh... Et je la fais revenir pendant une minute, mais c'est très léger ! J'attends que ça chauffe un peu ! Un petit peu, ouais ! Je mets tout dedans d'un coup, et en gros, je vais faire... Et tu fais sauter avec une spatule en bois, tu mélanges jusqu'à ce que ça commence à colorer un peu ! Allez, parfait ! Merci de tes indications ! Nous probes ! Nous probes ! Let's go ! Le bibimbap ! Il faut savoir que le bibimbap aussi, et bah du coup... Tu sais, ils mettent des... c'est dans des bols en pierre ! Ils font chauffer, du coup, au four ! Et ils rajoutent, bah du coup, les préparations, ils rajoutent dedans le riz ! Toutes les préparations, tous les légumes et ça arrive bouillant, en fait, à ta table ! Et à la fin, bah du coup, le riz est bien croustillant en dessous ! Ouais ! Et quand tu le... bah tu sais, un peu mélanger avec l'œuf, parfois qui est cru au-dessus, ça te fait une espèce de riz sauté ! Hummm ! Et tu termines avec, c'est incroyable ! Et ça va rien prendre, là, si je fais ça pendant une minute, non ? Ça va juste croustiller un peu ? Bah, en vrai, ça serait bien de faire ça un peu... que ça soit translucide, non ? Je pense ! Parce qu'il dit juste une minute, hein ! Moi, j'aime pas quand c'est cru ! Donc euh... J'avoue que ça va juste être cru, là ! Non, bah... Peut-être qu'on le refait cuire après, hein ! Hummm... Tu penses ? Non ! Non, hein ! Ouais, vraiment, cuisine-le ! Elles vont être colorées, t'inquiète ! Hop ! Hop ! L'huile d'olive supporte mieux la chaleur que l'huile de colza ou de tournesol ! Ah ! Oui, mais c'est surtout que l'huile d'olive, quand elle arrive à une certaine température, elle est pas bonne pour la santé ! Elle aime pas ! C'est surtout ça ! C'est vrai qu'on se fasse un classement, tu sais, des huiles à utiliser ! Il faut faire des huiles ! Ouais ! Hop ! Moi, pendant un temps, mon petit banger, ça a été l'huile de coco ! Voilà ! Mais pour pas mal de préparations, c'est génial ! Et même pour la peau, pour tout ce qui est hydratation, c'est génial ! Ouais ! Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle fige très vite ! Donc, il n'y a pas de risque qu'elle dégouline ou autre dans tes placards ! Ouais, exactement ! C'est ultra pratique ! Le nombre de fois où je l'ai trouvée, elle était solide ! Ouais, c'est super drôle ! Ça se sent bon ! Ça se sent bon, ouais ! Bah, peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu plus d'huile ! Bah, si tu sens que ça manque d'huile, en vrai, n'hésite pas ! Parce que la préparation de base, c'était pas en rondelle ! Donc du coup... Mets un peu plus, c'est pas très bon ! Ouais, ouais, ouais ! Mettre un petit peu plus d'huile ! Oh, le plan 3 cam est incroyable ! Oh, il est beau ce plan ! L'arrière est merveilleuse ! Vraiment ! Et vous avez pas vu le plan 4 cam ? Le plan 4 cam ? Non, il y en a un ! Mais c'est parce qu'on l'a pas ! Ah, d'accord ! Je me disais que, dis donc ! On a les moyens, là ! Quel plaisir, cette émission, quand même ! Ouais ! C'est bon, la fin de semaine ! La popote ! Mega chill ! On parle, on cuisine ! On profite ! On régale les copains ! C'est ça ! Un vrai plaisir ! Un vrai plaisir ! À défaut de les inviter à la maison ! Parce qu'on est jamais, tu sais, dispo ! C'est vrai ! Bah, on les invite chez Nico, du coup ! C'est ça ! Nico, franchement, on est toujours dispo, lui, par contre ! Ouais ! La disponibilité de son appartement est folle ! Ouais ! On fait les résailles, on va sur Google Calendar, là ! J'avoue ! Enfin, que ça, tu sais, ça devienne un peu translucide ! Moi, Julien, c'est pas ouf, mais bon ! C'est un légume que j'aime beaucoup ! Ouais ! Mais que je fais assez peu ! Ah ouais ? Parce que... En fait, on l'avait ! Pardon ? Ah bah, il l'avait ! Oh, le 4K ! Incroyable ! On sait où faire les soirées commues ? Ouais, les soirées commues chez Nico, évidemment ! Trop hâte ! Mais du coup, la courgette ! La courgette, j'en fais assez peu, parce que... La façon dont je le fais, ça met toujours 50 ans ! Tu l'as fait comment ? Et ça me saoule ! Bah, la casserole, je ferme la casserole avec un couvercle et je laisse cuire ! Ah ouais ? Mais ça met des plombes ! Sa mère, quoi ! Ah, pour l'instant ! Moi, je la fais, tu sais, en rondelles assez fines ! Ouais ! Et sauter à l'huile d'olive sans couvercle ! Ouais, ouais ! Et bah, je fais ça, et j'en ai pour 25-30 minutes de cuisson ! Genre, je pète des plombs, quoi ! Je suis en mode... C'est bizarre ! Ouais, ouais, je sais pas ! Je dois mettre pas assez fort ! Elle, elle est encore un peu blanche, là ! Ah, regarde, ça y est ! Ils ont dégonflé ! Ils ont dégonflé ! Comme ils sont beaux ! Oh, ils sont magnifiques ! Ils sont parfaits ! Ils ressemblent vraiment à dépasser des natas ! Ils ont vraiment dépassé des natas ! Regardez, là ! Ils sont magnifiques ! Oh, la dingue ! Ah, ça va arriver ! Attendez, le focus ! Voilà ! Ils sont magnifiques ! Oh, ils sont superbes ! Si ça, c'est pas des 5 étoiles, là ! C'est des 5 rayoux, ça ! Vraiment ! Magnifiques ! Et coucou ! Vraiment, 5 rayoux ! Je pense qu'on est pas trop mal, là, au niveau des poulettes, en vrai ! Regarde, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, elles sont bien, hein ! Bien, plus, un peu plus à ta convenance ! Moi, j'y arrive encore un tout petit peu, quand même ! Encore un tout petit peu ! J'aime vraiment pas quand c'est cru ! Allez, on va laisser un tout petit peu plus ! Ça, c'est vrai, c'est mon avis, désolé ! Pas de soucis ! Je continue ! Après, c'est quoi ? J'ai coupé l'oignon, d'ailleurs ! Je vais faire cuire les carottes ! Ouais, c'est les champignons ! Le réchaf K.O. est sonné, surtout K.O. ! Oui ! Surtout K.O. ! C'est bien vrai ! Ça me fait pour ça la musique d'hier, la team ! T'es P.K. K.O. ! Non, juste T.P.K. ! Ça va, tu t'es bien débrouillée ! Je sais pas comment vous arrivez à distinguer toutes les musiques de tous les jeux. Pokémon, Mario... Vraiment, je ne sais pas comment vous faites. C'est fascinant ! En vrai, t'en avais plein ! Il n'y avait que ça ! Tu en as eu plein ! En fait, souvent, c'est un peu des sonorités un peu typiques que tu vas retrouver dans certains jeux. Oui, c'est des petits éléments, c'est ça ! C'est des tout petits trucs mais qui te rappellent plus que le thème, c'est plus l'instrument, c'est plus la petite sonorité. Oui, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle ! Du coup, on a nos champignons, nos courgettes qui sont bientôt finies. Et là, en fait, on va enchaîner la même avec tous les ingrédients. Et là, je vais faire aussi l'oignon. Vas-y, vas-y, je te laisse enchaîner, je continue de maltraiter ces petites courgettes dans le wok. Oh, l'odeur de l'oignon, qu'est-ce que c'est bon, ça ! TPK, il était très chaud. Il était toujours très rapide, en fait. Oui, c'est ça, mais il est exceptionnel. Il a l'habitude des blind tests, mais vraiment, il a une lucidité qui est exceptionnelle. Vraiment, il est très très bon. Ouais, mais tu vois, c'est un vrai truc, d'être très rapide à buzzer. Ouais. Parce que moi, j'en ai fait pas mal des quiz, notamment le quiz de Jigé pendant que je le faisais beaucoup. Et en fait, j'ai toujours un peu cette peur de buzzer. Oui, bien sûr. Et du coup, même en ayant la réponse, tu buzzes trop tard. C'est un vrai truc. Moi, je t'avoue que c'est vraiment, si j'ai pas la réponse sûre, 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 je buzzerais. Jamais pour tester. Jamais. Moi aussi, j'ai un peu cette tendance-là. J'ai au combat, mais j'ai un peu cette tendance, quoi. Justement, TPK nous a montré qu'il continue un peu à chanter, chantonner, etc. Quand il buzz, il connaît la méta. C'est ça. Ah, ça y est, je pleure. Oh non, le petit oignon. Kao a eu son heure de gloire avec la trouvaille de Death Stranding aussi. C'est vrai que toi, t'as trouvé de Death Stranding. Mais genre... Je me suis dit, il y a une vibe que j'y ai marre. Au bout d'un moment, si personne l'a dit, ça devait tomber. Aïe, aïe, aïe. Et tu l'as eue, tu l'as eue complètement. T'as reconnu, effectivement, les petits éléments. Ouais. Ne pleure pas, Kao. C'est vrai que... Et je fais ça m'émeut de cuisiner avec toi. Ah, c'est mignon. C'est pas mal, là. En vrai, ils sont bien, hein. Moi, je pense qu'on est bien. Allez, on est bien. On va pouvoir enchaîner avec... On fait les carottes ? Vas-y. Je vais prendre après un. On est passé de 1 minute de cuisson à 7 minutes de cuisson. J'avoue. Mais elles sont très bien. En fait, c'est vrai que le chat avait un point juste. Oui. Normalement, une julienne. Comme c'est très très fin. C'est très fin, ça cuit plus vite. Voilà, cuit beaucoup plus vite. Surtout, bah, la courgette est gorgée d'eau. Mais là, la carotte, pareil, il faudra bien que ce soit translucide. On va laisser un peu longtemps. On va remettre un peu d'huile, je suppose. Un petit peu, ouais. Tu verras un café d'huile dans un wok, revenir à la julienne pendant 2 minutes. Tu me proposais un café, j'ai entendu, tu veux un café ? Je dis, bah... Oui, peut-être pas à cette heure-là, mais ouais, quand même. C'est gentil. Un petit kawa. Un petit kawa. Hop. C'est parti. Et voilà. Let's go, madame. Et là, on peut remettre un peu plus chaud. Et c'est parti. C'est à zéro. Relance. Et alors, attends, je vais regarder la suite de l'argent pendant. Pour les cartes. Ouais, bah, il faut tout cuire, en fait, c'est ça. Ah oui, on a les deux derniers œufs pour les faire cuire au plat. Oh, c'est parfait. Les quatre œufs pour les pastels, les deux derniers pour le bibimbap. Est-ce que t'as dit que j'allais chercher déjà deux gros, deux, deux, quatre... Non, c'est pour préparation de deux bols. Deux beaux bols. Ouais, vas-y. Deux beaux bols. Vas-y, vas-y. Je me suis en des carottes, je te laisse... Attends, il y a Nico qui a mis un escabeau dans le chemin. Nico, il fait des travaux chez lui, là. Bah ouais. C'est pénible, hein, Nico. Il y en a dans tous les sens. Hop. Ah, fuck. J'en bois toutes les heures le café, c'est la vie. Eh bien, je suis avec toi. Je suis quelqu'un qui adore boire du café. Peu importe l'heure de la journée. Non, ne faites pas ça. Mais, Caro, je suis devenue insensible. Non. Je ne suis plus sensible à la caféine. C'est pas bien. Juste, j'adore le goût, l'odeur du café. Oui, mais tu prends du déquin quand même, non ? Hein ? Tu prends pas de déquin ? Non, ça va, franchement. Ok. J'ai mon mug et je le recharge en perma. J'adore ça. C'est vraiment l'odeur du café. En fait, je pourrais boire du déquin, c'est la même chose pour moi. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais tu vois, ça peut peut-être être mieux aussi. Bon, je ne suis pas atteinte des deux beaux bols. Ça m'aide à m'endormir un bon café bien chaud. Il n'y a pas de gigabobols ? Non, mec. Les gigabols. S'endormir avec le café, c'est un peu technique. Mais non, le soir, par contre, plutôt à d'être de la petite tisane. Ça, j'aime bien. Ah, ça, c'est bien. Avant de dormir, la petite tisane bien chaude, là ? Oui, oui, oui. C'est super agréable. Le thé, je n'en prends plus en ce moment. J'ai give up le thé. J'en prends très peu du thé, pour le coup. J'évite de faire le mix café-thé. Mix café-thé ? Dans la même journée. Ah oui, parce que je me disais... Non, 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 non. Le café, le thé, tu mets de la Red Bull peut-être aussi dedans ? Oui, oui, bah oui. Excuse-moi, je continue de chercher des récipients adéquats. Ah, j'en ai trouvé un. C'est bon. Là, j'en ai un. J'ai envie de remettre un peu d'huile, je vous avoue. Il faut que je trouve maintenant un deuxième bol adéquat. J'ai un peu peur que ça accroche. Ça sent la cuisson, comme on dit. Il serait temps de boire un verre pour hydrater. En vrai, on est dans un bon rythme, là, globalement. C'est vrai, on est bien, hein ? Ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai deux bols différents. J'ai essayé de trouver, en fait, ces deux bols grands qui puissent accueillir un bibimbap. Donc voilà, on en a deux. C'est très beau, celle-là. Oui, celui-là, il est très beau. Vraiment. J'adore. C'est là. Hop. Qu'est-ce que tu penses de cette petite cuisson ? Un peu plus... Ouais, mais juste... Je vais mettre un petit peu plus d'huile, alors, peut-être. Un tout petit peu plus d'huile, mais surtout un peu moins fort. Ouais. Les courgettes sont parfaites. Ouais, elles sont belles, les courgettes. J'adore ça. J'ai déjà juste ranger ça. Hop, voilà, on va mettre ça un peu moins fort et un petit peu plus d'huile. Parce qu'effectivement, je suis en train de me prendre full vapeur. Ouais, ouais, ouais. Imagine. Je t'aime. Ah oui, ça s'entend, tout ! J'espère que tu les aimes bien huiler, les carottes. Un Spritz, ça se fait avec quoi ? Ah, pas fan du Spritz, je t'avoue. Parce qu'ils ont toutes les préparations ici. C'est de l'apérole. Apérole, prosecco. Et... Il y a des tranches d'orange. Ouais. C'est drôle. Et il faut un peu d'angostura. Je t'avoue que je n'aime pas le Spritz non plus. Ah, les grands esprits. Je peux te faire un petit cocktail ? Je peux te proposer quelque chose ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je peux me permettre... Permets-toi, permets-toi. J'adore la vie. Je te laisse... Je te laisse inventer des petites recettes pendant ce temps. Attends, attends. Je m'occupe des petites carottes, là, actuellement. Je vais mettre un tout petit peu plus fort, je pense. Genre un tout petit peu plus. Ouais. En fait, j'ai mis un peu beaucoup d'huile, je t'avoue. Tu veux des petits bâtonnets de poisson en plus de ton cocktail ? Un petit croustibat dans le cocktail. Ouais. C'est pas mal, non ? C'est tellement bien, moi, j'adore ça. Dans le chat, là, on met un croustibat à qui dans son cocktail ? Oh, shit. Hop. Excuse-moi, il a glissé. Allez, on va faire retourner ça. Alors après, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Tac, j'attrape ceci. Il faudra faire sauter les champignons pendant deux minutes. Ouais, en fait, on enchaîne, c'est ça, avec l'oignon. Puis les oignons. C'est ça. Et la viande. Et la viande. Il n'y a que des petites cuissons comme ça à faire. C'est ça. Merde. Hop. Attends. 25 minutes et on a juste des petites cuissons à faire ? Exactement. On a un montage à faire. Oui, on a le montage. On a fait le challenge ? Oui, on a fait le challenge. Attendez, mais... Là, on est on time, mais comme Jaja, en fait. Mais c'est trop bien. Let's go. Incroyable. Hop. Je viens de me balader dans l'appartement de Nico. Ouais, tu te balades dans l'appartement de Nico. Moi, je suis très contente. J'aime beaucoup. Bonsoir, évidemment, à ceux qui nous rejoignent en cuisine ce soir. Pour vous, pour vos petits yeux. Oui. Eh bien, nous sommes en train de préparer un petit bimimbap. On fait actuellement revenir les petits légumes. Et également, nous avons fait des pastéis des natas en l'honneur du Brésil. Sachez qu'ils sont absolument magnifiques. On les vous montrera. C'est pas du Portugal ? C'est Portugal ? Oui, je crois. Portugal, Brésil ? Je ne sais plus. Portugal. Voilà. Je vais bien fermer ma gueule désormais. Le bibibap pour la Corée et le pastéis des natas pour le Portugal. Sais-tu pourquoi j'ai dit Brésil ? Parce que c'est une colonie. Parce que Junpei adore les pastéis des natas et nous en a ramenés. Et que Junpei a vécu au Brésil. C'est ça. Et donc, je fais l'association avec le Brésil. Mais effectivement, c'est le Portugal. Mes excuses à nos amis portugais. Pas de problème. Comment on se débarrasse de l'huile ? Pour le faire chauffer ? Plus ? Non, ça ne se débarrasse pas. Je pense que tu peux éponger un peu. Je peux l'éponger, peut-être ? Parce qu'elles sont vraiment huileuses, quoi. J'ai douté de mes propres origines. Je suis désolée. Ouais. Mais du coup, je suis contente pour la Corée. Parce que c'est vrai que j'ai fait une licence de coréen. Je ne m'en sers pas aujourd'hui. T'as fait une licence coréen ? Oui. Une adacé de coréen et commerce international. D'accord. Et je ne m'en sers pas. Ecoute, YOLO, au vrai. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup de gens ne se servent plus aujourd'hui des études. Ah non, bien sûr. Surtout, justement, on en parlait un TPK et son master en logistique et transport. C'est vrai. Mais c'est effectivement, après, les études, souvent, c'est plus une façon d'apprendre la conduite au travail, la socialisation, ces choses-là. Normalement, mais des bonnes bases, finalement. C'est très… C'est pas tant… Le contenu des cours que… C'est ça. On dirait que c'est formateur pour d'autres… Voilà. Que les compétences que t'as derrière. Que ça. Sauf des trucs éventuellement très techniques, aussi. Mais, globalement, c'est plus ça, quoi. Hop, attention. Pas Zoulou qui kiffe ça, aussi, parce que sa femme lui a fait découvrir si Zoulou adore les pastilles d'Inata. C'est tellement bon. Je connais pas grand monde qui aime pas ça. Bah ouais, c'est ça. Alors, après, faut en prendre des bons, bien sûr. Des frites, quoi. Mais c'est vrai que je suis allée à Barcelone y'a pas si longtemps. Ouais. Et c'est vrai que, techniquement, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange ici. Ah ! Ouais. Faut aussi trouver une bonne… Je pense une bonne pâtisserie… Ouais, faut un mec qui sait faire, quoi. C'est quoi ta pâtisserie préférée ? Ma pâtisserie préférée… Oh, la pâtisserie… Ma pâtisserie ou viennoiserie ? Pâtisserie. Pâtisserie… Oui, ou viennoiserie, en vrai. C'est quoi la différence entre les deux pâtisseries viennoiseries ? La pâtisserie, ça englobe tout ce qui est préparation de gâteaux, aussi les crèmes, les… Je sais, tout ce qui est à la pâtisserie, j'ai envie de dire. Ouais, la viennoiserie, c'est donc la pâtisserie ? La viennoiserie, c'est tout ce que tu retrouves en boulangerie, côté, genre en chocolat, croissant. D'accord, ok. À base de pâtes, on va dire. Ok. Je ne sais pas comment… Je ne connais même pas la vraie différence expliquée. Entre les deux ? Mais la pâtisserie, je dirais plus que c'est tout ce qui est… On va dire… C'est ce que je vais… Préparer… Elles sont belles les carottes, là. Elles sont belles, mais c'est ce que je vais faire. Attends, j'en profite et je vais prendre un petit citron. Je vais faire une jolie présentation. Je vais faire un truc pour les éponger. Ah oui. Mais une fois que… Sors-les de là avant. Hein ? Sors-les de là avant. Pour ne pas être brûlé sinon. Regarde. Ce n'est pas ça. Je vais les mettre dedans et je vais mettre le truc au fond. Oui, c'est bien. Pour que ça éponge. C'est bien. Belle gosse. Tu as vu ? J'ai appris ! Ça optimise, là ! Let's go ! Je suis forte. Hop. Alors, attendez. Tac. Voilà, comme ça, ça épongera un petit peu l'huile en trop que j'ai mis dedans. Voilà. Ah oui, c'est vraiment huile. Ah oui, attends. C'était généreux, on va dire. Voilà. En fait, c'est bon. Plus c'est gras. Oui, mais dans les légumes, pas trop. Trop d'huile dans les légumes. Bah écoute, en vrai, on va enchaîner 100 mètres, rajouter d'huile. On ne va pas rajouter d'huile. Tu n'as pas besoin. On va voir les champignons. Même chose. Barcelone, pas le Portugal, à Lisbonne ou à Porto, c'est encore une autre histoire. Oui, c'est vrai que tu as dû en manger des très bons en Espagne, mais du coup, c'est très joli. Au Portugal, ouais. Et en Portugal, dinguerie. Oui, je relance juste ça. Oui, vas-y, vas-y. Très bien. Si j'y arrive. J'aurais dû troller et te mettre une rondelle d'oignon, tu sais. J'aurais qu'écrou sans aucun problème. Voilà, merveilleux. Il vient, ma chère Kao. Au plaisir. À l'avant-dernière. Belle émission à l'avant-dernière, effectivement. N'oubliez pas à consommer avec modération, s'il vous plaît. Evidemment. Vous connaissez la suite. Mais oui, ils sont trop mignons. Ils savent. À la régie, aux quatre cams, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait ? Alors, c'est juste amaretto et jus de citron. Très bien. Et de base, pour faire un amaretto sarroi, tu mets du jus de liamantine. Mais on n'en a pas. Très bien. Et bien, dans son citron, c'est très bien. Comme ça, c'est acide. I like it. C'est un peu fort, par contre, parce que je n'ai pas de quoi être trop dilué. J'ai mis beaucoup de citron, mais ça ne dilue pas. Ça sent divinement bon. Sache que ça sent divinement bon. La amaretto, c'est de la liqueur d'amande ? C'est ça. C'est divin. Trop bon. Attention, on peut rajouter un peu de citron parce que c'est un peu fort quand même. C'est intense. Mais très, très bon. Voilà. Très, très, très bon. Il y a un champignon qui a un peu pris. Ce n'est pas tout à fait. Ce sera le premier de la portée. Est-ce que les carottes, ça va ? Les carottes sont belles. Oui, ça va. Elles vont bien éponger. Je vais te mettre un tout petit peu ? Peut-être un tout petit fond de bulle. Un tout petit peu, ok. Vas-y. Parfait. Merci beaucoup. Il nous restera après oignons et viande. Oignons, viande et ensuite surtout les boules. Et on peut vous monter un petit bibimbap. Il faudra qu'on fasse aussi les œufs, évidemment. Les petits œufs au plat. Oui. J'adore les œufs. Tu sais bien faire les œufs au plat ? En vrai, oui. La technique, c'est surtout de ne pas les casser en les portant. La viande, c'est disposer le blanc réparti correctement autour du jaune. J'aime bien aussi les faire. Tu les fais au plat normal. Oui. Et quand tu vois que le blanc commence à bien prendre, je rajoute un couvercle pour que le dessus du jaune commence très très légèrement à cuire et devient un peu opaque. Ah ouais. Mais il reste bien liquide au milieu, ça. Très bonne technique, ça. Moi, chaque fois, je les fais brûler. J'arrive au dessous. Ben voilà. Super. J'ai pas la tech qu'à lui. À quand hein. Ça picole avec un bar à cocktail. Ça serait j'avoue. Ça serait la chute. Ça régale. Ça picole. On a plus d'émissions. Du coup, maintenant, ça picole. Ça picole. On a plus rien, les gars. Ah bah, les couilles. Hop là. Avec notre invité de cœur, Bigard. C'est vraiment. C'est trop mal, tu sais. C'est vraiment la chute. La chute libre. Ça picole. Ça picole. Épisode 1, la chute. Ça serait trop drôle. Franchement, ça serait trop drôle. Évidemment, la régie. Épisode 2, la société de consommation est à sa trousse. Ce serait pas mal. Trop trop bon. Je sais pas, j'ai pas grand chose à faire, écoute. Ils sont beaux, les champignons. Ils sont magnifiques. On prépare déjà. Ça va être bon. L'émission sera finie avant de voir Bigard ivre. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'ils nous couchent tous. Oui, littéralement. Il doit avoir la plus grande descente. Moi, j'ai une très petite teneur. Moi aussi. Moi, surtout, je ne peux pas boire d'alcool en grande quantité. Oui, c'est ça. Parce que je tombe malade. Pendant genre 24-36 heures, t'es au lit, couché, les nausées... Même pas autant. Ah ouais ? C'est pas très glamour mon cuisine, mais le lendemain matin, je suis obligée de boire. Bien sûr. Je ne peux pas faire ça. Et c'est assez terrible parce que j'ai tendance à oublier ça. Parce que si je bois un verre, ça va. Deux verres, c'est fini. Et c'est ça. Et tu rentres, tu te couches, tu te dis bon, ça va passer. En fait, c'est pas bien. Le soir, je me sens bien. Ah ouais, c'est ça. Et tu vas te coucher. Je me couche, je dors bien. Il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, je ne peux pas. Je suis malade. C'est ça. Mais c'est affreux. Ça, c'est le pire des trucs qui peut arriver, notamment à partir du moment où tu fais un mélange. Tu as une bière, tu enchaînes avec un cocktail. Et ça, c'est le très, très mauvais bail. Et le pire mélange, c'est champagne plus un autre alcool. Ah ouais. C'est exactement ce qui m'est arrivé au Game for Animals. J'ai pris champagne, j'ai pris du cidre, j'ai terminé par une bière. Et ben, j'ai mal fini. Et pourtant, tu vois, c'est pas énorme, mais c'est fini. C'est du mélange. C'est juste le fait de mélanger. C'est terrible. Parce que moi, je t'avoue, il me faut plus de 30 heures. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air très bien. Tu penses qu'on les laisse encore ? Non. Moi, je trouve qu'ils ont l'air bien. Allez. Vas-y, je te laisse les gens te saigner. Vins rouge et haute. Ouais, ouais, ouais. Mais juste faites pas de mélange, en fait. Non, 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 rien du tout. Plus avec modération. Oui, surtout. Déjà, c'est très important. Pas de mélange. On se rend malade et pas de mélange. Et on pense bien à boire entre chaque verre. Oui, de l'eau. De l'eau, voilà. Pas un autre verre, quoi. Et aussi, ce qui fait la différence, c'est les bons alcools. Ara, c'est-à-dire ne pas boire le rosé en cubique du supermarché, le rosé dans un sac en plastique. Mais tu sais que j'adore ça parce qu'après, je les prends et je fais des ballons pour la piscine. Ah oui, d'accord. Je les regonfle. On a un concept. C'est une méta aussi. Est-ce que tu pourrais me mettre un tout petit peu plus de citron dedans ? Oui, pardon, j'en étais sûre. En vrai, c'est très bon. C'est un peu aussi, il faudrait peut-être le sucrer un peu. Je t'ai mis des pépins, mais bon. En vrai, peut-être même, c'est peut-être une hérésie. De l'eau ? Peut-être le couper avec un peu d'eau. Parce qu'en fait, il faudrait que tu mettes de base de l'eau pétillante, tu sais. Un petit peu. Tu peux en mettre un peu. Tiens, je te mets un peu d'eau aussi. C'est peut-être une hérésie, mais en vrai, de l'alcool coupé avec un tout petit peu d'eau, c'est... Merci beaucoup. Merci, merci. Notamment, le saké. Le saké doit être coupé à l'eau, normalement. Ah bon ? Oui, un bon saké, c'est coupé avec de l'eau. Je ne savais pas. Et ouais. J'ai dû couvrir ça dans un étoilé. Donc de l'eau, très bonne eau en général. Oui, bien sûr, ce n'est pas l'eau du caraphe fichée. Oui, ce n'est pas l'eau du robinet, hop, tac, tac. Évidemment. Mais ça permet d'alléger énormément. Et du coup, tu apprécies tellement plus la boisson. C'est drôle. Parce que si tu la bois pure, c'est un peu hardcore. Je n'aime pas le saké de base. J'en ai bu en cocktail une fois, c'était très bon. Mais... Il faut le tenter avec de l'eau. Je pense que tu serais surprise. Je retiens. Voilà. Le petit rototo, évidemment. Tellement hâte, cela. En plus, c'est bien... Oh là, attends. Celui-là, il est sorti. Tout va bien, tout va bien. Il existe de très bons rosés en poche. En vrai, c'est vrai, en plus. C'est vrai. Oui, mais moi, je suis une meure de l'emballage. J'ai un truc dans un sac en plastique. Tu bois de l'eau, hein ? Je pleure. Oui, mais... C'est de l'eau. Oui. L'eau, ça ne me choque pas qu'elle soit dans une boîte en plastique, dans le... Comment dire ? Non, mais bien sûr, je... Les sodas, pareil. Je vois très bien. Mais le vin... Non, oui, par contre, ça, c'est... Dans un trou en plastique... En vrai, le rosé... Peut-être parce que je n'aime pas ça de base, ça ne me dérange pas. D'accord. Mais par contre, un bon vin rouge ou d'autres, c'est jamais... En fait, ce n'est pas tant la boisson que le moment. Et là... Tu sais, souvent, c'est un moment de partage, en général. Oui, bien sûr. Donc, tu bois avec d'autres personnes. Donc, du coup, tu... Je ne sais pas, il y a... Oui, oui, c'est mieux. Ah bon ! Et en vrai, c'est quand même sympa de... Tu sais, un peu d'avoir le bon moment, la bouteille en verre un peu clean. Ouais, ouais, ouais. Mais après, enfin... C'est très marketing, mais j'aime bien. C'est peut-être pour ça que le cubier reste en cuisine, parfois. Ouais. Ha 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 ! Le cubier ! Alors, c'est vrai que dernièrement aussi, je ne bois pas trop, mais... Ouais. Je ne prends que de la qualité, maintenant. C'est très bien. Je dépense un petit peu plus. Je consomme moins. Des bonnes choses. Mais voilà, des bonnes choses. T'as bien raison. Est-ce qu'ils sont... Tu penses qu'ils sont bons ? Ils sont bons, là, non ? Peut-être encore un peu. Un petit peu plus. Allez, un petit peu plus. De toute façon, il nous reste 13 minutes. On est très bien. Il nous reste de la viande, en vrai. Oui, mais ça ira. Je vais déjà sortir juste la petite poêle pour faire les œufs au plat. Tu pourrais faire les œufs au plat cuits avec une oisette de beurre ou un petit peu d'huile végétale ? On va faire l'huile végétale pour suivre, je pense. Oui, ça m'est tout à fait égal, K.O. Il n'y a pas une toute petite poêle, là ? En bouteille, dès qu'il y a de l'air, le vin s'oxyde. Ah, peut-être. Comment ? Il dit que le vin, lorsqu'on ouvre la bouteille et qu'il y a de l'air, le vin va s'oxyder ensuite. Il faut laisser ça aérer aussi un peu, quand même. Je suppose, oui. Je suppose que ça se conserve quand même mieux en... Que ça se conserve mieux en... Comment ça s'appelle ? En bouteille. En bouteille. Oui. En bouteille. Oui, je pense aussi. Punaise, tout a l'air trop bon. Ça va être incroyable de monter. Je vais déjà, en fait, faire un truc. Ça, on va mettre... Ça sent très bon, les gars. Ça, pour les oignons. Je vais retirer la planche. Vas-y. Pour qu'on puisse faire... Je pense qu'on est pas loin d'être présents. Oui, c'est pour ça. On va monter ici. Oh, avec le sopalin. Hum. Hop là. Très bien. Quel kiff, quel kiff, quel kiff. Ça sent si bon. Ouais, ouais, ouais. C'est merveilleux. L'odeur est douce, les gars. Je suis contente d'avoir juste un sandwich. Ah, effectivement. Moi, je mange avant l'émission, en général. Parce que j'enchaîne. Oui, oui, bien sûr. J'ai mangé très tôt, vu que je l'aime le matin. T'avais le récap. Et j'ai le récap et tout. Donc, je mange généralement avant l'émission. Ce qui fait que je goûte un petit peu les plats, mais pas plus, quoi. Ouais, ouais. Bon, heureusement, on a un régiment à nourrir à côté, donc... Oui. Oui, oui, bah oui. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Allez, ils m'ont l'air bien. C'est parti. Hop. Et puis, il nous restera juste la viande à faire. Ouais, je vais la prendre après. La viande, ils disent de la préparer différemment ou pas ? Alors, attends. Je sais pas si elle doit préparer différemment. Non, juste un petit peu d'huile encore. Un petit peu d'huile ? Ouais. On va remettre un petit peu d'huile. Je regarde si on n'a rien raté. Hop, voilà. Les oignons, c'est bon. Hop, la viande. Oh là ! Franchement, top tir. On est vraiment pas mal. Vraiment très, très bien. On est carrés. Excellent choix aussi de la part... Ouais, de la part de... Oh merde. Qui choisit les recettes exactement ? Qui choisit de base en fait ? C'est 750 grammes et chez Damien. C'est 750 grammes. Je pense que c'est 750 grammes. Les recettes ? Oui. C'est comme un accord. Ils me proposent des recettes et après je valide. C'est à l'amiable. Mais grosso modo, c'est eux. Très bien. En vrai, elles sont très, très bien. Elles sont très chouettes. C'est vraiment le plaisir. Surtout ce soir. Autant la semaine dernière, on savait pas trop ce qu'on préparait. Oh, il y a deux semaines. Autant là... C'est très, très bon. Belle petite découverte. La maréto, incroyable. Mais la maréto, c'est top tiens. Mais je pense que je vais m'en acheter chez moi. C'est... Et même dans les... Par exemple, tu vois, quand tu fais une... Imaginons, bientôt il y a la galette des rois. Ouais. Tu mets un bouchon de la maréto dans ta frangipane. Oh oui. C'est de la liqueur d'amande. Oh oui. L'idée de gingembre, c'est génial. C'est incroyable. Magnifique. On peut peut-être sortir les petits pastilles des matins. Ouais. C'est vrai qu'ils sont pas trop chauds. On peut déjà les placer dans l'angle. C'est ça, exactement. Je me suis dit qu'on pouvait les placer... Bien vu, bien vu. Je vais peut-être pouvoir les... En tout cas, je suis très contente de leurs petits moules. Je te le redis, mais de faire cette émission avec toi. C'est vrai. Moi aussi, ça me rend très heureuse, K.O. Oui. Vraiment. J'y prends beaucoup de plaisir. Oui. Vraiment. C'est le petit bonheur de la fin de semaine. Hop. Un vrai kiff. On est bien. Bon, si c'est rose, c'est que c'est cuit, hein. Si c'est rose, c'est que c'est cuit ! C'est ce que je me dis avec le poulet ! Oh là là, l'horreur ! Parce qu'après tout, la salmonello, c'est le saumon, non ? Oh les dingues ! Bon, à tout moment, j'en renverse un. Je vais essayer de vraiment le faire tomber. Tu sais que ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais, t'as tout renversé. J'ai renversé. J'avais cuisiné mon plat préféré. Ce que c'était, mais mon plat préféré. Oh non, c'est triste. T'as un plat préféré, tu sais plus ce que c'est ? Non, je sais plus ce que c'est. J'ai le souvenir que c'était un truc à la tomate. Il y en a des lasagnes, une bolognaise. Ouais, un giga plat de pâte de fou. Peut-être une carbo ou un truc comme ça. Ouais, très bien. Je la prépare. Et j'attrape le plat. Je sais pas ce que je fais. Je renverse tout par terre. Mais tout, il y en avait partout. Il y avait rien de sauveur. Je trouve ça abominable. Je suis restée figée pendant peut-être 5 minutes. Ouais bah oui, tu t'es tétanisée. Tu réalises pas quoi ? Comment on contrôle Z ? Vraiment, je bugais. J'étais là. Mais comment je contrôle Z ? Comment je reviens derrière ? Qu'est-ce que... Contrôle Z, j'adore. Mais vraiment, je cherchais le matin. Oui, le bouton précédent. Je cherchais le bouton précédent. Et c'est pas possible que ceci. Et t'étais toute seule ou il y avait des... T'étais toute seule. Oh non, c'est encore pire. T'étais hyper triste. Vraiment, c'était la tristesse. Le temps que t'as dû passer à nettoyer et... J'ai tout nettoyé. J'avais plus rien d'autre à bouffer. Et en plus, je vivais dans un endroit où Buritz n'était pas là. Oh non. Donc vraiment, je n'avais aucune autre solution pour bouffer. J'étais très triste. C'était un moment sad. Un petit peu comme Nico. Regardez comme ils sont beaux. C'est si triste. Regardez. T'es masse, ça. Mais ils sont trop beaux. Mais ceux-là ressemblent vraiment, tu vois, dans les... Ils sont super beaux. Vraiment, ils sont magnifiques. Vas-y, regarde. Regarde-moi ça comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, par contre, on n'a rien salé. Oui, on n'a rien épicé, c'est vrai. Rien va être salé, par contre. Oh, c'est surfé le sel. Ça va pas être... Tu veux qu'on fasse une petite sauce barbecue maison ? Si... Attends, je regarde si on a les ingrédients, mais... Je sais pas. C'est possible. Je sais pas trop. Honnêtement... On peut se faire une petite sauce qui est la sauce tomate qu'on a là. On met un peu de sauce soja et on la fait revenir un peu. On peut peut-être tenter une petite sauce après en bonus. Oui, c'est ça. C'est pur bonus. On peut voir. Tiens, je te laisse ça. Ça va être bon. Je vais pouvoir changer. Qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait un petit plateau, un truc comme ça, pour les mettre. Ils doivent rester dans leur moule ou pas ? On les sort du moule. Prends une belle assiette de l'autre côté de chez Nico. Je vais aller chercher chez Nico une belle assiette. Peut-être pour mettre un seul dépasté, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et on peut faire une jolie décoration avec un petit peu de sucre glace sur le côté. On en a ? C'est pas mal. C'est pas mal idée. Comme ça, vraiment, si on n'a pas les cinq étoiles, vraiment. Alors, je suis désolée, je n'ai pas mes lunettes. J'essaie de vous lire. Il nous faut les cinq railloux. C'est moi qui ai loupé. Il n'y a pas une seule épice. Ouais, non, en fait, justement, dans la recette, il n'y a pas d'épices. À part, on a eu la sauce soja, l'huile de sésame. Mais effectivement, on n'a pas salé les légumes. Donc, je me demande si on ne devrait peut-être pas le faire. Sinon, en vrai, on va sur une petite sauce. Ça ira très, très bien. C'est très bon. Donc, voilà. Elle est trop petite. Elle est trop mimi. Je ne sais pas si on aura la place de faire un petit sucre glace avec. Bon, écoute, un petit peu, tu sais, en moitié, tu sais, dessus, peut-être. Elle est très, très mimi. Attends, lesquelles je peux soulever, là ? Tu peux soulever des choses ? Je vais soulever des darons. Vas-y, vas-y, vas-y. Je soulève des darons, là. Et c'est plat à démoulage facile, là. Oui, ça, c'est génial. Regardez, là, j'ai le truc. Là, schlac ! Par derrière. Oh non, il est parti. En plus, c'est par les faces. C'est tout. C'est tout si simple que ça. Et franchement, je voudrais faire une OP pour ça. Je ne pourrais pas m'y prendre. C'est une dinguerie. Tu sais que même pour le nettoyage, c'est trop bien. Et du coup, il est là. Superbe. Magnifique. Et tu sais ce qu'on peut faire pour la présentation ? Oui, dis-moi. On va réutiliser ce petit citron. Oh ! On va faire un petit truc avec un citron. Une petite déco. Je vais juste préparer l'œuf. Attends. Il n'a pas été graillé, lui. Non. Oh ! Tu vois ? On va le mettre. Vas-y. Oh, let's go ! On va mettre un petit quart de citron. Évidemment, j'enlève ça. On va le déposer délicatement. On le met. Tac. Tac. Voilà. Magnifique. Il est à sa place. Nous avons le premier. Attendez, je vous le montre à la caméra. Il est magnifique. Oh, c'est beau ! Regardez, je vous le montre à la caméra. Regardez. Oh, c'est trop mignon ! On va faire un plan. Il y a un plan qui va... Oui, il faut juste qu'on pousse tout. Je vais le montrer juste au tchat. T'inquiète, regarde. Et on va demander au tchat s'il note bien, évidemment. Bien sûr. S'il ne met pas cinq rayous. Franchement, je ne comprends pas. Je lance le sondage dès maintenant. Je les goume. Je ne comprends pas. Je les goume. Non, mais regardez-moi ce plan ! Oh, c'est trop mignon ! Et vraiment, cinq rayous hors rayote. C'est trop mignon aussi comme terme. Pourquoi je n'arrive pas ? 1000 rayous, exactement. 1000 rayous pour ce pastéis des natas qui est incroyablement beau. Attends. T'es ici ? Non, il faut nettoyer ça. Ah, c'est juste ça. Attends, c'est lock ? Non, je crois qu'elle c'est lock. Comment on délock ? Je crois qu'il faut appuyer là-dessus. Oh, t'es trop forte. Comment ça connaitra l'expérience des poils ? Oui, bien vu. Incroyable. Quelle masterclass. Parfait. Moi, je suis la caution tech là-dedans. Génial. Parfait. Je vais faire les deux œufs et on est bon. Il nous reste des œufs plein. Je vais les saler poivrer en vrai. On assemble tout. Je veux bien que tu sales le poivre. Tu peux mettre une toute petite pincée de sel, mais une toute petite pincée dans chaque légume et on est bon. Pincée de sel. Tu l'avais cru le sel ? Non, le sel, il y en a là. Je vais juste prendre le poivre du coup. Je t'amène le poivre. Le poivre est là, ma très chère KO. Ah mince, la poêle n'est pas droite. Bon, c'est pas très grave. La poêle est bancale. Ah, ils ont faim dans le chat. Ils ont faim. Ça commence. Ça régale. Belle émission. Oui, évidemment. Belle émission. Et vraiment, la personne qui a trouvé le nom, je pense que c'est un HPI. J'espère qu'il a été augmenté. Ouais. En mettant avec ça là. Oui, bon. J'espère qu'il a été maintenu à son salaire. Et qu'il reste un mois de plus. C'est triste. C'est si rude. On peut en rire maintenant, ça va. Oui. Dans deux semaines, on en rira encore plus. On deal avec sel. Je n'ose pas mettre plus de sel. Je ne veux pas trop sel. Non, c'est très bien. J'en ai à peine mis côté viande, mais vraiment à peine. Je sais que c'était très chaud quand c'était à 6. C'est peut-être augmenté un peu. C'est Norman. Vous pensez que c'est Norman qui a trouvé le nom d'émission ? J'en suis pas si sûre. Ça veut dire que Norman est bossé. Je n'y crois pas. En théorie, il dit beaucoup. Tu me régales. T'es une soeur. Tu me régales. C'est vrai que techniquement, il dit beaucoup. Je t'ai régalé. Il sort dans le cap, il fait. Je vous ai régalé, les gars. Tout le temps. C'est vrai que c'est le seul moment où il regarde bien dans les yeux. Pour les pastéis d'Enata, le visuel, combien d'étoiles ? Dites-nous cinq. 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 C'est magnifique. Bravo le chat. Vous avez enfin des yeux. Bravo Samet. Vous avez enfin du goût. Il faut qu'on peut qu'ils votent. On les insulte. Ça y est, enfin le chat. J'adore. Ça commence. Je vais baisser un peu. On va pouvoir commencer à monter pour le reste. Ils sont particulièrement beaux. Ils sont très beaux. J'ai très dégoûté surtout. Ils sont très 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 beaux. Ça te dit, on commence à monter nos petits bols ? On peut commencer à monter les bols. On va commencer. J'ai rangé un petit peu. Je vais mettre de côté. On a de très jolis bols. Voilà. On va les placer là pour le petit plan caméra. Notre riz. On va travailler ici. Je vais dégager un petit peu les choses qui traînent par ici. Hop, je déplace ça. Également. Oula. Où est-il écrit celui-là ? Tac. On n'a plus besoin de ça. On est pas mal. Il y a des choses à bouger évidemment pour les plans caméra. Faites-nous signes que nous enlevions tout ça. J'ai pas trouvé de grands grands bols pour celui-ci. Ils sont très beaux. T'inquiète pas. La carotte elle est incroyable devant. Ça me fascine encore. Tu ne quittes pas des yeux cette carotte KO ? C'est des temps difficiles hein. Oh non c'est terrible. On va commencer. Vas-y. Il va nous falloir des cuillères sûrement peut-être. Ouais pour tout le reste. Alors attends juste. Vraiment par contre il ne faut pas lâcher des yeux les oeufs. Oui les oeufs t'inquiète. En vrai. Fais ton riz. Je vais préparer du riz. J'adore les oeufs. Parce que je pense que les oeufs il y a un haut potentiel de risque. J'adore. Le plan cam racine. C'était un peu joli. T'as les racines bien faites. Ah bah c'est toujours très dur quand on vient de faire ses racines. Mais là parce que ça... Il faut attendre au moins 2-3 shampoings avec le pigment bleu tant que ça reprenne, le temps que tout s'unifie. Ça prend toujours un peu de temps. Je suis trop contente. J'ai enfin perdu le vert là en bas. J'ai l'impression qu'il est quasiment plus... Il est complètement délavé là. Il reste un petit peu mais... Bon il y a un peu flemmé mais qui est très joli. C'est la plus grande partie est partie. Très très bien oui. Il faut qu'on mette tout le riz mais on va faire... Bah en fait on se fait de... Plus que ça ? Ouais en fait il faut bien mettre au fond. Ok. Et en fait on va disposer de manière unie. Tu sais dans chaque parcelle les différents ingrédients. Ok. Champignons, voilà, oignons. Parce qu'en fait le... Tu détails comme ça c'est ça ? A savoir en fait que les coréens de base font des plats de manière on va dire uniformément colorée. D'accord. Et chaque couleur définit une partie de leur nation. Que ce soit tu vois le... Ouais le... Pas la protection mais presque. Tu sais genre l'honneur etc. Ok. Et il y a plusieurs couleurs forcément qui définissent. On a le noir, le rouge, le bleu, le vert, le jaune. Comment tu sais tous ces trucs là ? J'ai fait des études hein ! Putain c'est vrai que t'as fait des études de coréen du loup forcément. Il y a beaucoup de choses que j'oublie donc je risque de dire des bêtises. Mais du coup ouais chaque plat doit à peu près avoir quasiment toutes les couleurs. Oh incroyable ! C'est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Je pense que les oeufs ont commencé à être pas mal. J'attends juste que le blanc finisse un peu de prendre là et on est bon. On continue de blinder de riz du coup. Ouais comme ça après on va tous mettre à la cuillère dedans, on va tous manger ensemble. Ça va être très bien. Ah ouais ça va être convivial. Evidemment. Bon alors la Régie. Les ventes gargouillent ou ils gargouillent pas ? Oui ils sont pas mal. Ça va hein. Je vais arrêter, ça va finir de cuire. Est-ce qu'ils ont faim ? On a combien de bouches à nourrir ? Quatre ? On a Polo, on a Chloé. On a Erwan. On a Erwan. Et Rizzo est encore là ? Oui. Rizzo est encore là. On a nourri Rizzo. On est quatre. Très bien. Il doit y avoir Raph aussi qui est dans les coins. Oui parce que je me disais il est pas parti. Raph aussi. Moi je veux juste du dessert. Il y en a pour tout le monde. Bah écoute on est... Après il y a les souris à nourrir aussi. Il y en a six. Arrête avec les souris ! Non c'est horrible, les bibis, pardon. On va juste pas nourrir les souris en fait. La seule souris qu'on nourrit pas c'est Mickey de toute façon. Bah les couilles, pardon. Hop, tac tac tac. Je vais sortir des cuillères pour le reste. On va se faire chacun moitié moitié. De toute façon on va tout mettre. On va pas gâcher. On va tout mettre. Pas de gâcher du tout. Non. On vous régale. On fait un méga plat. Bon on a pas réussi à finir à temps. Mais je pense qu'on a jamais été aussi prêts à finir à temps. J'avoue du timer là. Bah écoute très bien pour le riz. C'est pas mal, c'est beau, c'est clean. Je vais mettre ça de côté à tremper. Très clean. Ouais. Je vais pas tremper tout de suite finalement. Il y a peut-être un peu de place. Merveilleux. Trop mignon. On dirait un petit buffet. Oui. Tout a des petites cuillères et tout. Il manque juste la carotte. Trop bien. Attends, je vais sortir une cuillère pour la carotte. Carotte huilée, tu sais. J'ai arrêté les œufs, il n'y a aucun problème. Ça reste sur le... Voilà. C'est super. Ta façon d'organiser est très ASMR, j'adore. C'est trop mignon. J'adore ça, c'est incroyable. Ça donne la dalle, pardon. Franchement, même s'ils ont mangé, je suis sûre qu'ils ont faim dans le chat. C'est ça. Evidemment. On est pas mal. Bah écoute... Alors apprends-moi cette façon coréenne du coup de faire... Bah écoute, il faut... Voilà, c'est ça. Tu fais des petits compartiments. Il faut mettre les œufs au centre. L'œuf va être au-dessus. Il y a marqué, il faut le mettre au centre de chaque bol. Donc en gros, ce qu'on peut faire, c'est commencer par les légumes. Ouais. Tu vois, tu les disposes vraiment de manière équitable dans un coin de ton bol. Ok. Hop. Très bien, par exemple. Je vais mettre un tout petit peu plus. Voilà. Et là, tu peux mettre le reste des carottes. Enfin, s'il t'en reste un petit peu, on va faire chacun, on va tout mettre à chaque fois. On va bien doser. On va doser, on va doser. On va doser. Ah ouais, j'avais vraiment beaucoup trop huilé ces carottes. C'est joli. En tout cas, ça fait un fond orange. Ça fait un fond complètement orange. Ouais. C'est quand tu fais ta première coloration rousse et qu'il t'en reste plein dans les mains. La première coloration rouge, surtout, c'est l'enfer, là. De toute façon, on voit qu'on a fait les ongles au même endroit, c'est drôle. C'est très rigolo. Vraiment, on a été au même endroit de faire les ongles. Les cheveux, quand on vient, on ne les fait pas au même endroit. C'est vrai qu'on a des sous-teintots. Ouais, c'est incroyable. On les voit vachement bien. C'était l'instant nail art. Bon, pas de souvent, d'esthétique. Mais c'est très bien parce que c'est prendre soin de soi et ça fait beaucoup de bien. Ouais, complètement. Et pensez à prendre soin de vous de n'importe quelle manière possible. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur d'être égoïste. Prendre soin de soi, c'est très important. Une petite chronique skin care dans le récap un jour. Vas-y, vas-y, prends. C'est génial. Vrai kiff, en vrai. C'est génial. Beaucoup de mecs, ils ne sont pas forcément sensibles à ça, tu vois. Je vais te prendre après le reste de carotte. Ah oui, bien sûr, pardon. Vas-y, vas-y. Je te laisse, je prends égoïstement, excuse-moi. Non, t'inquiète, vas-y. Et en vrai, c'est un vrai kiff. Oui. Petite routine skin care, là, le soir. Mais ça vaut pour tout le monde, hein. Dis-toi que j'avais fait un niveau de caritatif et j'avais fait un maquillage sur Mal Gagné. Et j'avais fait une skin care. Et dans le chat, c'était que des garçons qui me posaient des questions. Bah ouais, franchement normal. Et sa peau, c'est pas parce que c'est du soin. On a tous la même peau. Donc à partir de ce moment-là, il faut tous qu'on prenne soin de nous. C'est joli, hein. C'est super joli. On se met tous dans un coin, hop. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. J'aime bien cette façon de penser. Oui, j'avoue. C'est grand pignon. Des petits dictons comme ça. Ouais, ouais, j'adore. Est-ce que tu as des dictons, toi, qui t'ont marqué un peu dans ta vie ? Non, je crois pas. Là, tout de suite, je ne savais pas te dire. Tu me poses une colle. Moi, je te dis ça parce que j'ai repensé l'autre jour, je ne sais plus pourquoi. Il y a un dicton que ma maman m'a dit quand j'étais petite et qui m'est restée de ouf dans ma vie. On mettra la viande au milieu ensuite. Ok. Ça marche. Oui, parce qu'il reste les oignons et tout. Tiens, vas-y. Ma maman, elle m'a dit, quand j'étais plus petite, parce que je devais râler probablement parce que mon frère prenait tout le fromage. Oui, bah, juste ici, oui. Classique. Et ma maman m'a dit, mais tu sais, il ne faut regarder l'assiette des autres que pour savoir s'il a suffisamment à manger. Il ne faut regarder l'assiette des autres que pour savoir s'il a suffisamment à manger. Mais pas pour toi, effectivement. Mais pas pour toi. Oui, non, mais c'est mignon. Ça m'a resté. C'est très sage. Et genre, je suis en mode, t'as ma maman, quel big boss. Elle est trop forte. C'est juste la manière de dire, réclame pas plus, ferme ta gueule. Oui, c'est ça. En vrai, le fond, c'était juste, vraiment, ferme ta gueule, Camille, juste mange et puis voilà. Si t'as pas, tu prendras un petit filoutube et voilà. C'est ça. Mais c'est joli. C'est très joli. C'est très beau. Et du coup, j'ai un peu gardé ce truc là. En fait, il ne faut pas être envieux des autres. Au contraire, il faut juste se soucier de savoir s'ils ont assez. Et tu vois, c'est comme la définition de l'envie. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas différencier l'envie de la jalousie. Ah oui, c'est pas du tout pareil. C'est comme l'anxiété. Il y a beaucoup de viande quand même. Je ne vais peut-être pas tout mettre. Je vais en mettre au milieu. Envier de quelqu'un n'est pas forcément négatif. Dans la mesure où vous savez mesurer aussi ce que vous pouvez avoir et ce que les autres peuvent avoir, bien sûr. En fait, la jalousie, il y a une connotation très négative. Un peu dans le sens où on pourrait se dire genre la personne ne mérite pas d'avoir ça. Le mérite aussi, c'est difficile à estimer. Les gens ne savent pas définir correctement le mérite. Le principe même de mérite, c'est un peu controversé globalement. Oui, clairement. C'est étonnant. On sent qu'on a fini nos verres là. On commence à parler. C'est un philosophe, ça va. C'est vrai qu'il y a beaucoup de viande. Oui, mais pour ça, je n'ai pas tout mis. Oui, je pense qu'on rajoutera peut-être après. C'est ça, les bibimbap sont beaux. Je vais te laisser l'œuf le mieux, je pense. Tu veux que je te le mette ? C'est très gentil. Comme tu veux, mais moi, j'ai un risque élevé de le casser. Je vais te le mettre. Vas-y, regarde. Délicatement. Wow, que c'est beau ! Et le mien, ici, parce que c'est bon. Le bol est un peu plus grand. Voilà ! Marvelous ! Eh bien, écoutez, regardez ! Je vais lancer le vote. Oui ! Les œufs sont très jolis, vraiment ! C'est un crayon, ça. C'est lancé. J'ai envie d'un bol. Ils sont trop beaux. Ils sont super beaux. Et vraiment, je crois que c'est la vraie première masterclass qu'on fait. Je pense de A à Z, entre les pastels et les bibimbap. C'est vrai ! Follow, t'exagères, c'était pas si terrible les dernières fois. Ah non, on sait juste parce que là, c'est exceptionnel évidemment. C'est particulièrement exceptionnel. Mais je ne sais pas niveau goût parce que c'est vrai que... Ça, on va voir tout à l'heure. On n'a pas mis d'épices, quoi. Je pense qu'on part du principe aussi que c'est des plats qu'on aime. Tu vois ? Et du coup, on sait ce qu'il faut faire. On voit à peu près. Donc... En vrai, c'est pas mal. C'est vrai. C'est vrai. C'est super gentil. Je pense que je vais quand même faire une petite sauce juste après. Tu veux mettre une petite sauce pour compléter le tout ? Ouais, je vais la faire... Pour compléter le tout. Mais c'est... On peut le faire hors cam. Voilà, très bien. C'est rien. On va tenter un truc. Effectivement. Mais ça dépasse. Niveau goût, ça ne peut être que délicieux évidemment, puisqu'on est dans sa régal. Voilà, ça ne dépasse pas. Ça ne dépasse pas du tout. Regardez, mettez-les ici, Rayou. Ça ne dépasse pas. Ouais. C'est pas mal. Take my money. On pouvait faire sa régal, ensuite ça va être sa livre. Sa livre, alors... Ecoutez, ça serait pas mal. Pour nous aider à maintenir cette émission. S'il vous plaît. Faites des dons. Pour maintenir aussi propre l'appartement de Nico. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Évidemment. Évidemment, évidemment. Vous livrez sur Rennes, un peu loin. Mais ouais, non, c'est pas mal. En tout cas, félicitations. Bravo à toi, KO. Le plaisir d'une maître classe là-dessus. Je crois que c'est unanime. Je peux déjà envoyer le nombre d'étoiles pour le visuel du Bibimbap. Le visuel. Attention. Combien d'étoiles ? Combien d'étoiles ? On a pas les moyens pour la... C'est dommage. On fait l'imitation... Oh ! Cinq rayous ! On a huit deux fois cinq. Dix sur dix ! Bravo, KO ! C'est un sans faute. Le plaisir ! Quelle masterclass ! Le plaisir. Merci beaucoup ! Je vois que le chat est enfin éclairé. Oui. Je vois que le chat est enfin... Ils étaient un petit peu sceptiques. Ils étaient sceptiques. Mais chaque fois, ça commence comme ça. Regardez ça, regardez ça. La maître classe ! Sous vos yeux ébahis ! Le Bibimbap ! C'est pas mal ! Il est passé, Nanata ! On est pas mal ! Ils sont trop beaux ! J'adore parce que sur le plan, il est incroyable ! Quand tu le vois sur le général, il est vraiment tout seul là-bas ! Oui, c'est... C'est doux ! C'est très mignon ! On vous remercie infiniment ! Merci ! On remercie aussi 750 grammes ! Evidemment ! Et Chef Damien, merci beaucoup à eux pour... Beaux conseils, honnêtement ! Beaux conseils ! Beaux conseils ! L'inspiration de recettes ! Et vraiment, n'hésitez pas à suivre 750 grammes sur les réseaux ! Je me dis, je regardais le Twitter, mais ils ont, je crois, plus de 80 000 recettes référencées, c'est exceptionnel ! Beaucoup de recettes à tester ! Ça fait beaucoup de recettes à tester ! Beaucoup d'émissions ! Non ! Ça fait beaucoup d'émissions, du coup ! Mais en tout cas, c'est juste exceptionnel ! Donc là, écoutez, on va passer à l'instant dégustation, en espérant que tout se passe bien ! Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi, de suivre et de nous suivre dans deux semaines sur Sa Régale ! Merci beaucoup Sandé ! Merci K.O. Un vrai plaisir ! Evidemment, Sa Régale, absolument ! La prochaine émission sera le 16 décembre, si je ne dis pas les bêtises ! Vendredi, 16 décembre, 20h30 ! On se retrouve ici ! C'est la dernière, et on va faire en sorte qu'elle soit mémorable ! Elle légendaire ! Elle sera légendaire ! Vraiment, soyez présents ! Notez dans nos petits agendas, on vous le rappellera, il n'y a aucun souci ! La petite alerte ! Mais voilà, c'est la dernière, soyez présents ! Voilà ! Cœur sur vous ! Les bisous ! Prenez soin de vous ! Toi ! Vous, vous, là ! Toi, toi ! Prends soin de toi ! Et la régie ! On revient ! On revient ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501